Je voulais d'abord rappeler les objectifs de la Maison de l'économie sociale et solidaire de Kabya. C'est essentiellement de faire connaître les réalisations de l'économie sociale et solidaire sur notre territoire, et non seulement de les faire connaître, mais de les soutenir, d'aider à leur renforcement. Le deuxième objectif, c'est aussi de faire connaître les réalisations de l'économie sociale et solidaire qui sont intéressantes dans d'autres parties de la France, ou en Europe, ou ailleurs dans le monde. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce domaine. Et si on peut en dupliquer quelques-unes, ça pourrait être intéressant. Et ensuite, le troisième objectif, c'est aussi d'aider et de soutenir les gens qui ont des projets intéressants en matière d'économie sociale et solidaire. Il y a quelques personnes ici qui sont aptes à recevoir leurs projets, à les conseiller, à les aider dans leur recherche, dans leur financement, etc. Voilà. Alors, pour mieux faire connaître toutes ces réalisations, depuis deux ou trois ans, nous organisons des conférences, en principe le premier mardi de chaque mois. Là, c'était un peu exceptionnel parce qu'il se trouve que les intervenants avaient justement quelque chose demain soir. Sinon, nous avons une série de conférences avec des thèmes variés, mais qui tournent tous autour de l'économie sociale et solidaire. Et nous nous sommes dit que c'était important d'évoquer le thème de la pauvreté, parce que finalement, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Le Pays Basque est plutôt présenté comme une région assez prospère. Disons, on parle rarement de la pauvreté en Pays Basque, or elle existe. Et c'est important d'en prendre conscience et de voir ce qu'on peut faire pour la réduire. Donc, nous avons fait appel à trois personnes ce soir qui vont nous témoigner de leur expérience. Ce sont donc des entreprises de l'économie, des associations de l'économie sociale et solidaire et qui essaient de lutter, de réduire la pauvreté et la précarité. Donc, on aura Panchika Ibarbour, qui est présidente de Aterbea. Philippe Labedon, qui est président de la Banque Alimentaire. Et Peyo Iralour, qui pourra, c'est intéressant parce qu'il complétera, il nous donnera un point de vue sur l'intérieur du Pays Basque, où il s'occupe, comment ça peut être dans l'organisation ? Les souhaits s'inverser. Il nous permettrait d'avoir une vue. Il n'est pas question de faire quelque chose d'exhaustif sur le sujet. C'est difficile. Les informations sont encore chiffrées. Elles commencent à apparaître, mais elles sont encore insuffisantes. Mais c'est intéressant déjà d'avoir leur point de vue, puis justement de voir ensemble ce qu'on peut faire pour améliorer encore les souhaits. Ils vont parler successivement, parce que c'est trois domaines un petit peu différents. Ça permettra d'avoir des points de vue complémentaires. Et puis ensuite, premièrement, on répondra à vos questions. Alors, si ce qu'ils disent vous suggère certaines questions, si vous avez envie, besoin de compléments, ils commençons par répondre à vos questions. Et puis ensuite, on débattra ensemble de la manière dont on peut encore améliorer les choses. Alors, on va commencer par Aterbea, par Tantica, je suis à vous. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je vais m'estimer au nom de l'association Aterbea. Notre président, c'est Jean-Philippe Nicot. Et moi, je suis la directrice. Voilà, d'accord. Donc, une petite présentation en trois parties. Vous présentez d'abord notre activité, ce que nous faisons. Vous donnez quelques chiffres, quelques points d'analyse. Et ensuite, travailler sur les différentes formes de coopération qu'on met en œuvre tout au long de l'année sur le territoire. Donc, pour démarrer, j'ai voulu juste de reposer un peu le contexte, de se mettre un peu au pied aussi de ce que l'entendent tous par économie sociale et solidaire. Donc, effectivement, et aussi inscrits tellement, puisque ce sont l'ensemble des entreprises aujourd'hui qui sont organisées, soit sous une forme de coopérative, mutuelle, association, fondation, et surtout qui développe, on va dire, des missions autour de l'utilité sociale où elle fait vivre l'ensemble de ces espaces dans une gouvernance démocratique et qui va répondre à trois missions, on va dire. Celle de soutenir les personnes en situation de fragilité. Et donc, c'est le cas pour l'association Interga et nous tous ici. Non, je ne sais pas. Celle de contribuer à la lutte contre l'exclusion et les inégalités. Donc, qu'elles soient des inégalités d'ordre social, salutaires, économiques et culturelles. Et enfin, de concourir au développement durable. Et là, on va essayer de voir en quoi nos missions s'y inscrivent également. Donc, pour revenir sur l'association Interga, j'essaie d'en faire juste une planche qui reprend un peu l'ensemble, donc de la voir sur l'ISU. Donc, vous voyez, c'est en quatre pôles. Donc, on peut se représenter l'association en quatre pôles. Donc, avec une pôle veille sociale. Une pôle veille sociale sous-entend, ça va être tous les services et les dispositifs qu'on ouvre. Ce sont des services de premier accueil. C'est vraiment le premier lieu où l'ensemble des personnes, qu'elles soient à la rue, dans des squats, dans des habitants précaires, chez des amis ou autres, peuvent se rendre souvent sur l'ensemble des structures sans rendez-vous et pouvoir rencontrer les ressources professionnelles et bénévoles nécessaires. Donc, vous avez le SIAO. Le SIAO, c'est le service intégré d'accueil et d'orientation. C'est un service important. Il a été mis en place en 2012 par Benoît Apparu et qui a souhaité sur tout le territoire français de pouvoir créer un lieu unique où l'ensemble des habitants d'un territoire s'adressent pour demander un hébergement. Et donc, c'est vraiment depuis la création de ce SIAO où nous, nous sommes dotés d'un certain nombre de données. Je suis dit, du coup, intéressante pour connaître sur le Pays Basque le nombre de personnes en demande d'hébergement. Alors, on couvre tout le territoire du Pays Basque. On peut nous appeler de tous les villages et villes. Après, la réalité fait que les demandes s'expriment principalement sur la côte. Le BAB concentre, on va dire, à près de 70 % l'ensemble des demandes, sachant qu'il y a cinq à six ans, c'était 80 % des demandes étaient sur le BAB. Donc là, aujourd'hui, on voit qu'il y a un élargissement, nous, des demandes qui viennent sur l'ensemble du Paraldé et des nouvelles communes qui intègrent chaque année aussi, on va dire, les prescripteurs qui sollicitent le service. Donc, on reviendra sur le SIAO après. Ensuite, vous voyez les deux accueils de jour. Donc, ce local est un ancien accueil de jour. Donc, une mémoire d'accueil de jour pour accueil des gens à la rue de Biarritz, qui se situe un peu plus loin maintenant. Deux accueils de jour qui ouvrent en général sept jours sur sept, en tout cas celle de Bayonne, et qui accueille sans rendez-vous toutes les personnes qui sont à la rue pour d'abord une collation, pour se doucher, pour rencontrer du monde, sortir de l'isolement et rencontrer un travailleur social. Donc là, c'est des personnes qui, en règle générale, ont des situations sociales et administratives, on va dire, totalement défaites, pour qui il est essentiel aussi de reprendre un certain nombre de choses pour qu'elles-mêmes puissent recourir aux droits auxquels elles peuvent prétendre. Donc là, c'est des situations souvent où tout l'accompagnement est à faire sur un plan social et administratif. La caractéristique, ce sont principalement des personnes qui souffrent d'isolement social, qui sont souvent seules et qui vivent en situation de précarité, tout au long de... qui sont en situation de précarité, on va dire, en continuité. Ensuite, on a l'équipe mobile de rue. Donc c'est un nouveau service qui est arrivé chez nous trop tard au regard des besoins, mais on est heureux de l'avoir fin 2019. Donc ça, c'est quand Chantal a indiqué, on ne voit pas, on ne se représente pas le Pays-Bas comme un territoire où il y a de la pauvreté. Et vraiment, le besoin de l'équipe mobile en a illustré, toutes les politiques de toute façon en illustrent, le décalage de représentation entre comment on voit le Pays-Basque et la réalité du Pays-Basque. Aujourd'hui, la question de la pauvreté, elle est importante et celle des personnes à la rue, elle devient majeure. Le confinement en 2020 a rendu nos discours, a mis du réel à notre discours, tout simplement parce que nous nous sommes tous enfermés dans nos logements, sauf ceux qui n'en ont pas. Bien évidemment, donc là, il y a eu un récomptage numérique, c'est comme ça que ça s'est passé, où les pouvoirs publics se sont rendus compte que, effectivement, nous n'exagérons pas. Je vous le dis ainsi parce que c'est comme ça aussi qu'on me l'a dit. Vous n'exagérez pas, non. Il y a aujourd'hui près de 300 personnes à la rue sur le DAB, une cinquantaine en daille et plus, et sur la côte tout autant, mais en tout cas, nous ne sommes pas présents pour pouvoir le voir. Donc, une équipe de rue qui, aujourd'hui, nous amène un autre éclairage sur la question de la grande précarité et des données aussi, aujourd'hui, qui sont très précieuses pour faire remonter la réalité de notre territoire. Et puis, enfin, vous avez la prévention spécialisée. Elle, c'est aussi du travail de rue qui s'adresse plutôt, qui intervient sur les quartiers prioritaires de la ville, Sainte-Croix-Baillon et Saint-Esprit, où là, ce sont des éducateurs dont la mission est de s'adresser auprès des jeunes de 11-21 ans et pour veiller à prévenir toute forme de décrochage, que ce soit décrochage familial, social, scolaire et autres. Donc, ils habitent sur les quartiers, ils sont en famille, mais cette présence permet à peu près à 500 jeunes par an de pouvoir s'inscrire dans une… d'être accompagnés pour être mobilisés, se mettre en mouvement et veiller surtout à prévenir les décrochages, même si, bien sûr, nous en avons. Deuxième pôle, c'est le pôle hébergement. Donc là, c'est vraiment l'ADM de l'association qui s'est créé en 1954 avec l'activation du premier foyer à Terre-Béa, un foyer pour les hommes. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus important que ça. Donc on a à peu près plus de 400 places d'hébergement. Bon, ça paraît beaucoup, mais c'est très peu. Finalement, on peut garder besoin. On a principalement en structure la Maison de Gilles, qui est une structure qui s'est ouverte aussi en 2012 à Biarritz, le premier hébergement d'urgence au Pays-Basque. Pas le premier, il y en avait à Saint-Palais, il y en avait sur la Côte, mais qui ont fermé petit à petit, qui étaient portés par des associations tiers. Et donc, à la veille d'ouvrir la Maison de Gilles, nous avions trois places lipicaux au CHRS interneur, pour ne vous dire rien du tout. Donc là, on a pu ouvrir une structure qui aujourd'hui, on a 35 places. Donc on accueille tout public. C'est un choix. Hommes isolés, femmes isolées, couple sans enfants, femmes avec enfants. Donc on a fait le choix de la mixité complète. On a fait le choix d'une structure à taille humaine, 35 places, et d'inscrire et de miser l'ensemble sur, à la fois, le vivre ensemble et ce qu'on appelle, nous, le haut niveau de qualité, que ce soit par l'équipement, parce que c'est un très bel équipement, avec des chambres sécurisées, etc. et une équipe présente H24. Avec ma nuit, on a eu ensuite, fin 2019, on a pu ouvrir enfin aussi 38 places d'hébergement d'urgence à Anglette. Donc dans des conditions moins favorables, c'est une structure qui est ouverte uniquement la nuit. Les pouvoirs publics appellent ça la mise à l'abri. Dans un équipement qui est mis à disposition par l'agro, et qui aujourd'hui, voilà, on est en cours pour un peu le rénover, le lieu, mais qui quand même a apporté un réel plus, parce qu'on a aujourd'hui 38 places supplémentaires, et dans quelques jours, avec nos deux partenaires à côté de moi, on va ouvrir 38 places supplémentaires dans le cadre de l'hiver, 12 places à Biarritz et 22 plus à Bayonne. Donc c'est des places qui sont précieuses, puisque le fait de fermer les places l'hiver, on voit qu'aujourd'hui, c'est à peu près 20, 30, 40 personnes qui chaque jour demandent une place d'hébergement et pour lesquelles il y a un refus. Donc ensuite, on a les liels de soins de santé, c'est Gossaldi. Là aussi, on avait un petit service médico-social où on accueillit les personnes à la rue qui étaient malades, qui venaient de se faire opérer et pour lesquelles ils ne peuvent pas rester à l'hôpital et pour autant ont besoin de convalescence. Donc avec un traitement et sans lieu sécurisé pour y être accueillis, ils ne pourraient décemment pas suivre leur traitement et aller au goût de leur guérison. Donc là, c'est six places qu'on a depuis 15 ans et cette année, on a en tout cas reçu la bonne nouvelle. On nous autorisera à ouvrir dix places supplémentaires. Donc ce n'est pas des moindres, puisqu'aujourd'hui, on verra que la question de la santé des personnes à la rue, elle est majeure, elle est très préoccupante et qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui ne peuvent pas rester à l'hôpital, mais sont sur les services généralistes que nous ouvrons avec des problématiques santé tellement importantes que l'équipement manque et on va dire que ce ne sont pas aujourd'hui des conditions favorables pour pouvoir accompagner au mieux ces personnes et avec leur pathologie. Donc là, aujourd'hui, on va pouvoir augmenter ces places-là qui seront à destination exclusive des personnes à la rue et qui ont des soins à suivre. On a un centre d'accueil de demandeurs d'asile, le CADA. Là, on voit, donc, on a 96 places. Ce sont des personnes, comme l'indique, qui viennent en France pour demander la protection de la France puisqu'ils fuient leur pays. On est rattachés à la Convention de Genève et qu'ils quittent leur pays, soit pour persécution de différents ordres, pour conflits, pour être dans l'opposition, pour une question de genre, en tout cas, et pour lesquelles ils sont en danger. Donc, ils demandent la protection en France et donc, ils arrivent chez nous au CADA. Deux autres structures d'hébergement importantes, les CHRS, donc, c'est des vieux dispositifs dans le champ de la politique contre l'exclusion, centre d'hébergement de réinsertion sociale. Là, ce sont des personnes qui peuvent… on a 130 places au total, peuvent rester sur une certaine durée parce que la question de la durée dans l'accompagnement, c'est quelque chose de majeur. Aujourd'hui, on voit que les politiques sociales essaient d'optimiser, de limiter les temps de séjour, viennent nous contrôler pour veiller à ce qu'on ne garde pas trop les gens dans nos structures. Donc, la question du temps, qui est essentielle dans l'accompagnement, ne l'est pas en revanche, ou en tout cas, et à l'inverse, dans les politiques sociales, mais en les raccourcissant. Sachant que nous, on doit travailler avec le rythme des personnes et le rythme des personnes, c'est le rythme que la personne donne et avec lequel il va falloir qu'on travaille. Donc, il y a une dichotomie qui n'est pas des moindres, mais les deux CHRS, ce sont des structures où on peut avoir des séjours de six mois renouvelables jusqu'à ce qu'ils obtiennent un logement pour certains et soient pris en charge au niveau de leur santé pour d'autres. Autour des CHRS, donc CHRS à Terre-Béart, CHRS les moites, foyer maternel, on accueille également des mamans en temps de moins de trois ans avec des problématiques autour de la fonction parentale. On doit annoncer un service qu'on propose autour de la fonction parentale pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller voir un psychologue, un thérapeute familial, aller au prix des services où l'accompagnement est payant. Donc, on doit accueillir toutes ces familles qui ont un accompagnement avec une psychologue et des travailleurs sociaux sur leurs fonctions parentales avec ou sans les enfants présents. Et enfin, en service jeune adulte, on en parlera peut-être aussi la problématique des jeunes qui jusqu'à 25 ans, je le rappelle, n'ont pas droit au RSA. Donc, dès lors où ils quittent leur domicile familial sans emploi, sans formation, c'est des jeunes qui sont dans le déniement total. Il ne va pas y avoir de minima sociaux mobilisables pour ces jeunes-là. Donc, des chutes vertigineuses qu'on observe dès lors qu'ils sortent soit des familles, soit des institutions, en tout cas, qui restent dans le déniement et sans recours à aucune ressource pendant de longues années. Donc, on a 16 places où on accueille ces jeunes-là avec ou pas de projet. On accueille les jeunes-commissions en général, ils n'ont pas de projet. Et donc, avec des problématiques familiales importantes, il y a un vrai travail d'accompagnement assez important à proposer et à amener. Et enfin, le dernier, le logement d'abord. Donc là, c'est un dispositif expérimental pour trois ans qui change complètement de paradigme par rapport à ce qui se fait sur les autres dispositifs. Fait le pari de se dire, oui, on peut mettre en logement directement des personnes qui vivent à la rue. Donc, c'est à vocation des personnes qui sont en situation de grande marginalité. C'est la première fois qu'on met des critères comme ça, c'est-à-dire d'avoir vécu en rue au moins de 10 ans. Ça ne nous arrive jamais. Là, c'était le cas. Et donc, là, on a pu ouvrir 20 places grâce à des partenaires importants comme HSA, Habitat Sud-Atlantique, principalement sur ce dispositif. On a pu ouvrir 10 appartements et 10 logements en tignants. C'est des habitats modulaires, on peut les cabanes, c'est de l'habitat, c'est à nos satures bois, des petits studios en fait en chalet puisque effectivement, par définition aussi, quand on regarde et qu'on participe un peu à la vie des personnes communautaires est importante, la vie en groupe est importante, il y a quand même une famille, un réseau qui se crée en rue et effectivement, des personnes qui vous disent je ne veux pas de logement, ça ne m'intéresse pas, ça m'angoisse, ce n'est pas ma projection, par contre, je veux bien avoir mon chissoir à moi mais pas dans une logique d'un logement classique. Donc, on a proposé 10 places avec 2 x 5, 2 terrains avec Saint-Ignance où là, on accueille des personnes en situation dite de grande marginalité. Ça, c'est pour le pôle hébergement. Le pôle ALBA, là, on s'adresse principalement à l'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales. Donc, on va avoir à la fin un accueil de jour sur Bayonne qui accueille près de 200 femmes par an. On a 40 places de logement pour accueillir ces femmes avec enfants. Je dis ces femmes parce que c'est à 98% des femmes qu'on a accueilli en 2021 un homme. Donc, principalement des femmes où on a des logements de Bayonne jusqu'à Andaye et donc, on les accompagne jusqu'à la mise en logement. Et on est aussi référent violence sur le territoire, c'est-à-dire qu'on anime tout un réseau de partenaires autour de la problématique des violences faites aux femmes. Et un petit dispositif qui n'apparaît pas là, c'est qu'on travaille aussi, on vient de, on s'est associé avec la CJPB autour d'un dispositif d'accueil des auteurs de violences puisqu'on travaille à la fois, c'est vrai qu'on a une culture de travail auprès des victimes, mais on souhaite aussi travailler en lien avec l'auteur des violences. Voilà, c'est un autre travail, mais on se dit aussi que l'idée de pouvoir apporter un accompagnement durable, c'est aussi de travailler sur l'origine des violences et avec les personnes qui sont auteurs de ces violences. Donc, il s'appelle le CPCA qui n'est pas là et on a trois hébergements d'urgence aujourd'hui pour accueillir les auteurs. Et puis, enfin, on a, et là, je finis volontairement avec cette partie-là, c'est tout ce qui est autour de l'insertion par l'activité économique. Donc, là où on a effectivement deux ACI, ce sont des ateliers chantier insertion, un sur, les deux, non, un sur Bayonne avec autour de l'activité de la restauration où on a neuf salariés à l'insertion. Puis, un autre sur Anglette qui est l'ancien, celui qui peut être le plus connu aujourd'hui, qui travaille le bois et les espaces verts. Donc, on travaille le bois, on a un partenariat avec l'Ita Gardie puisqu'on s'est fait connaître beaucoup par ce partenariat-là où on construit des composteurs en bois et qui ont été distribués sur tout le Pays Basque à plusieurs milliers. Et donc, c'est des composteurs qui ont été faits aux ACI bois et nous avons là 25 salariés en insertion. et puis, on espère avoir un tout petit qui va arriver. Ce n'est pas un ACI, mais ce qu'on appelle premières heures. Là, ça va être un dispositif où on va proposer à des personnes de la rue qui ont décroché de l'emploi, de l'activité depuis très longtemps pour certains et pour d'autres qui ne sont pas exercés à l'emploi, de pouvoir s'y inscrire mais de façon très souple et très agile. C'est pour ça que ces premières heures où ils vont pouvoir dans une semaine venir travailler deux heures, quatre heures, six heures, huit heures, ça va être modulable dans le champ de l'insertion par l'activité économique parce qu'ils vont avoir un contrat, ils vont être déclarés sur une forme d'agilité extrême pour pouvoir raccrocher les personnes à la rue ou qui sont en centre d'hébergement aussi à l'activité professionnelle. Donc, on est ravis parce que c'est un dispositif qui manque beaucoup. On avait eu une petite expérience avec les AVA précédemment et on voit que retrouver de l'activité, c'est quelque chose qui transforme physiquement et psychiquement les personnes qui sont souvent exclues parce que les critères sont trop élevés par rapport à ce qu'elles peuvent faire aujourd'hui ou soit parce qu'elles n'ont pas eu d'occasion de s'y inscrire parce que problématiques sociales et familiales de longue date, une vie à la rue trop chronicisée, etc. Donc là, on espère démarrer ça fin d'année, on atteint l'effet vert, mais pour pouvoir aussi proposer l'emploi aux personnes qui en sont très, très, très évoignées. Voilà pour une présentation rapide. Ce qu'on peut vous dire au niveau de la réalité, alors je ne peux pas vous abreuver de Chips parce que ce n'est pas utile, mais en tout cas, vous dire qu'au ICIAO, c'est quand même 1740 personnes qui ont appelé en 2021 pour dire que je suis à la rue, je suis en squat, je suis hébergé, mais ça ne peut pas tenir, ça ne va pas tenir, il me faut un hébergement. Donc, 1740 personnes, on voit depuis qu'on existe une montée progressive et permanente de 3-4 % chaque année avec des phénomènes émergents dont je parlerai après. Et dans un contexte, malgré la présentation, on a l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de dispositifs, ce qui est le cas, mais en termes de volume et d'offres et de quantité, on est bien en deçà pour répondre à l'ensemble des besoins. Puisque pour une demande d'hébergement d'urgence qui va être un séjour de 15 jours que nous l'avons une fois, c'est-à-dire un mois, mais il n'y a qu'une demande sur 3 qui aboutit. Il y a une personne sur 3 qui ne va pas pouvoir arriver à la maison de Gilles parce qu'il n'y a pas de place. Et on verra que les délais d'attente sont aujourd'hui très préjudiciables. En hébergement d'insertion, c'est une demande sur 5 qui n'aboutira pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est loin de couvrir les demandes et on a vraiment une urgence à augmenter notre offre qualitativement à chaque fois mais quantitativement c'est indéniable. Aujourd'hui, pour venir à l'hébergement d'urgence, les personnes doivent attendre des fois plus que la durée du séjour auquel elles vont avoir droit parce que là, c'est 6 à 10 semaines d'attente pour un séjour qui en fera 4 maximum. Donc, ces délais d'attente ne font qu'augmenter. C'est ça qui nous met un peu en émoi parce qu'on voit que ça augmente. 3 à 8 mois pour intégrer une place d'insertion. Donc, aujourd'hui, on frôle les 12 mois quand c'est en logement. Donc, les personnes, soit elles sont patientes, soit les problématiques, elles vont se chroniciser. Alors, nous, on a une veille derrière ou on a une veille permanente où on va rester en lien avec les personnes pour veiller à ce que les situations ne dégradent pas trop pour qu'on puisse récupérer les situations qui aujourd'hui vont nous alerter ou vont être inquiétantes. Donc, on a jusqu'à 12 mois. Donc là, ça veut dire que les personnes, à un moment donné, elles vont chercher d'autres solutions. Mais les solutions qu'elles trouvent, elles seront toujours très précaires. Donc, en général, elles nous reviennent 12 mois après, mais dans des situations qui seront plus aggravées ou plus abîmées. ça crée beaucoup de tension, bien évidemment, et beaucoup d'incompréhension. Voilà. Mais, au demeurant, elles ont une patience inouïe puisqu'elles restent très en attente de ces places et elles y arrivent quand c'est leur. Voilà. Les grandes tendances aujourd'hui, en 2025, a été marquée par un nombre de 21 % de personnes qui dorment à la rue. Donc, ça concerne concrètement 360 personnes. Quand elles tombent à la rue, elles n'ont pas chez la famille, elles n'ont pas chez les copains, ni un peu, ni beaucoup. Elles sont à la rue. C'est du squat, c'est de la voiture, c'est à même le sol, c'est sous tente. Donc, aujourd'hui, c'est 360 personnes, ça couvre à peu près, je pense, tout le BAB. En tout cas, les gens avec qui on est en lien. Plein d'hébergement chez un tiers. Donc là, pour ceux qui sont obligés, on connaisse. Pour d'autres, vous allez me dire, ça veut dire quoi ? C'est quand on est chez un tiers. Alors ça, souvent, je vous l'indique comme ça, c'est vraiment, vous savez, c'est la compoterie cachée. C'est-à-dire que tant qu'ils sont chez quelqu'un, ils ne sont pas en rue. Donc, on ne les compte pas. Et c'est toutes ces personnes-là, on a près de 300 pour qui ce logement, il ne va pas tenir. Ça va finir. Ce sont des cohabitations où ils sont sur peuplement. En général, c'est aussi des personnes qui accueillent, qui sont elles-mêmes un peu fragiles. Et ça finit souvent en tension, en conflit et avec perte et fracas pour ne pas dire autre chose. Donc, des personnes qui, à un moment donné, vont perdre ces abris-là et sont en demande d'intégrer une structure. Violence familiale et conjugale, donc là, des données qui sont en flèche. 2020 a été une année qui a explosé au niveau des données. 2021, il y a eu une stabilisation et en 2022, on est à nouveau en train d'exposer sur les chiffres des violences familiales sexuelles et conjugales. Aujourd'hui, on avait 224 demandes, on en est déjà à 400. Aujourd'hui, on ne se parle. La perte de logement, donc ça, c'est un indicateur qu'on suit depuis le début puisque le SIA, on n'a pas vocation à… Nous, on avait vocation à s'adresser aux gens qui n'avaient pas de logement, mais pas des gens qui allaient les perdre. Ou alors, c'était 2 % à l'époque. C'était ceux qui passaient en ces cafés, ces exclusions, c'était minime, marginal. Aujourd'hui, on est à 17 %. Parce que là, effectivement, on ne retrouve pas les exclusions locatives, très bien, ça, on peut anticiper, on les connaît. Les logements et salubres, les beaux précaires, tous les beaux de 10 mois, qui fait que les personnes quittent les logements en juin et les retrouvent peut-être ou pas en septembre. Le surpeuplement, les salubrités, voilà, et tout ce qui est… toutes les personnes qui ne peuvent plus honorer leur loyer. Parce qu'aujourd'hui, on a des familles qui sont à près de 50 % de part de ces ressources mises sur le logement. Alors, quand j'entends logement, c'est logement, c'est fluide, assurance, ce n'est pas que le loyer, c'est tout ce qui va avec le logement. Et donc, là, la Fondation Abbé Pierre fait un rapport annuel qui est riche et très intéressant. Et ça, c'est une partie qui est ultra développée et qui montre aujourd'hui à quel point la part de logement est en train de gréver complètement les ressources mobilisables des foyers. Et aux Pays-Bas, c'est ça, on est passé de 2 % à… il y a 7-8 ans, on est à 17 %. Et donc, ces personnes-là, aujourd'hui, qui perdent leur logement, qui ne devraient pas s'adresser à nous, sont aujourd'hui dans la filiaptie des demandes qui s'adressent à la FERIA. L'Observatoire de la précarité, donc effectivement, ces données-là sont rapidement présentées. C'est un vrai enjeu pour nous parce que c'est là qu'on peut faire remonter de façon très tangible une réalité du territoire et venir aussi défaire des représentations qui portent tort. C'est dire, il n'y a pas de tort dans les Pays-Basques, il faut vraiment soit ne pas vouloir les voir, soit se dire qu'ils sont tous en vacances comme moi, je viens en vacances finalement parce que les représentants, ils voient le Pays-Basque comme eux quand ils viennent en vacances, pas à travers nos travaux en tout cas. Donc, il y a eu, au niveau de l'observation qui est un enjeu et tout le monde aujourd'hui ne parle que de ça. Il y a besoin de factualiser, il y a besoin d'avoir une observation méta, qu'on voie le Pays-Basque à travers ces données, qu'on puisse les analyser, qu'on puisse voir les phénomènes émergents, que ce soit sur la côte comme sur l'intérieur et donc quelque chose sur lesquelles tout le monde se met un peu au travail. Donc, la communauté d'agglomération a édité en 2021, c'était en mai, sur la question de l'hébergement-logement. L'édition de 2022 de l'agglo, ça va être la précarité alimentaire. En tout cas, c'était l'hébergement-logement. Donc, c'est un document qui a le mérite d'exister, assez bien fait, les données sont vues, on a travaillé ensemble. ils ont les données sollicitées et qui expliquent un petit peu. Donc là, c'est des données 2020. On est à 1361. Vous avez vu, là, on parle de 1700. Je vous ai dit combien. Vous voyez, donc là, c'est des données 2020. Là, on a vu 1700. Je vous ai dit combien? 1781, je crois. Bon, là, il y a déjà une Delta en un an. On a 500 personnes de plus qui ont sollicité. Et vous aurez à peu près ces éléments-là. les offres qui existent et en tout cas, le territoire, comment il est aussi sur le territoire, où sont les offres. Donc, on verra qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu entre l'Assemblée intérieure et intermédiaire puisque la frange, le Cambo, Asparin, Ustarit, ceux-là, il y a une population qui s'est densifiée et une précarité aussi, normale, qui s'installe, normale. Ça va dans l'évolution naturelle des choses. Ça ne se pose pas qu'en milieu rural. en milieu urbain et qui est en train d'apparaître. Et puis, le milieu rural qui, aujourd'hui, c'est pays où il y en aura bien plus de choses que nous, mais forcément, on a des choses qui bougent aussi au fur et à mesure des années. bâtir les solidarités où là, c'est un collectif d'associations. Voilà, donc je pense que nous y sommes tous. 19 associations sociales et médico-sociales et de solidarité parce qu'on est très riche en associations de solidarité, c'est-à-dire qui sont portées par exclusivement des bénévoles. Donc, nous, c'est des partenaires sans lesquels on ne ferait pas grand-chose tout au long de l'année. Donc, je le répète dès que je vous prie parce que c'est une réalité des choses. Et donc, 19 associations qui s'étaient montées, c'était un peu à la veille de la mise en place de l'EPCI à l'époque, ce n'était pas encore l'agglo. Et donc, ces associations-là, nous voulions quand même que cet agglo puisse garder un souci et la volonté de prendre la compétence sociale puisque ce n'était pas une compétence obligatoire. Elle l'a prise par la suite, mais quand elle s'est créée, l'EPCI, elle n'avait pas de compétence obligatoire sur le social, c'était qu'il fallait que l'agglo soit volontaire pour prendre cette compétence-là, ce qu'elle a fait. Elle a manifesté donc son intérêt et elle a effectivement voté et elle a la compétence sociale aujourd'hui. Mais nous étions, nous, un peu inquiets, mais on voulait faire ce travail un peu en amont pour inciter l'agglo à s'y inscrire. Bon, je ne sais pas si c'est BLS qui a été force là-dedans un petit peu, je crois quand même, mais en tout cas, le résultat a été obtenu. Donc, le travail de BLS, c'est vraiment de fédérer ces associations-là, de fédérer des thématiques stratégiques. Donc, il y avait en 2020, c'était les personnes âgées, 2021, c'était le logement. Aujourd'hui, eux aussi partent sur la précarité alimentaire parce que c'est une vraie urgence aujourd'hui. qui vient alerter les pouvoirs publics, met en place des journées de réflexion, etc., pour communiquer auprès du grand public et faire parler de nos secteurs et de la réalité sociale du territoire. Et enfin, la question de l'observatoire, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre projet associatif à nous aussi et sur lequel on va essayer sur le prochain projet associatif qui va être bientôt voté, de pouvoir aussi se structurer pour pouvoir éditer et communiquer chaque année des données qui vont au territoire. Alors, pour terminer avec l'association Interbea, l'association Interbea, comme je le dis souvent, mais c'est vraiment pour moi une réalité. Bien sûr, on est assez important sur le secteur puisqu'on est, on va dire, l'association qui régit sur la grande précarité. Avec d'autres, on a Solia, l'habitant humain sur le logement, la sauvegarde. Et sur la grande précarité, c'est vrai qu'on est l'association aujourd'hui qui fonctionne essentiellement sur cette mission-là. Donc, on est vraiment en coopération permanente, nous, avec toutes les associations de solidarité. Mais pas que, parce qu'on a aussi des services qui fonctionnent avec des bénévoles. Et donc, la culture des bénévoles à Interbea, elle est fortement fait remarquer dans le bon sens avec les accueils de jour puisqu'aujourd'hui, l'accueil de jour de Bayonne fonctionne avec 60 bénévoles et 3 salariés. Et l'accueil de jour de Souéquine, c'est plus 20, ils ont doublé, c'est 40 bénévoles maintenant et 2 professionnels. Donc là, c'est vraiment une coopération, il n'y a pas de distinction, on a un projet commun et ensemble, bénévoles et professionnels dans le fait du coup. Donc, ça demande une coopération qui se secure, comme dans tout milieu de toutes les organisations de travail. Mais la coopération, elle ne s'arrête pas là puisque comme je l'ai indiqué, c'est aussi toute l'animation du réseau local autour du plan Grandfois, ce qu'on appelle le collectif de la solidarité. Donc, ça, c'est vu depuis 20 ans. On travaille avec les CCAS, la Croix-Rouge, le 115, le Secours catholique, la table d'histoire, le page BAB et là, ce que je n'ai pas mis là, mais qui est en transverse toujours, la Banque Alimentaire qui vient sur tous les dispositifs que j'ai indiqués, à peu près, presque sur tous. Voilà, avec la Banque Alimentaire. L'association Bechti-Aretin aussi, qui a été créée il y a quelques années avec la force militante des associations dont Intervia pour justement veiller à ce qu'au Pays basque, on n'est pas de famille déboutée du droit d'asile à la rue. Donc, on a un CADA, Centre d'accueil de demandeurs d'asile. Selon les… L'arbitrage est porté par les services de l'État. Là, c'est avec le ministère de l'Intérieur, l'OFI et le FRA. Et donc, c'est eux qui vont donner le statut ou pas, en fait, soit de réfugiés, soit de la protection internationale aux personnes qui sont en demande. Parmi elles, on a vu que l'octroi des demandes d'asile, elles sont de plus en plus difficiles à avoir. Et donc, beaucoup de familles déboutées à la rue. Et c'est Bechtarekine aujourd'hui qui les accueille pour mener un autre travail de régularisation en parallèle. Donc, le travail avec les bénévoles, on va dire, en étroite collaboration. Donc, je vais aller vite à la dernière planche pour terminer. Donc, moi, je dirais, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Et pour nous, la coopération professionnelle avec les bénévoles, c'est vraiment une expérience quotidienne qu'on fait vivre. Donc, ce n'est pas que de l'idéalisme, mais c'est une réalité. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui permet de diversifier l'offre relationnelle sur toutes les structures parce qu'on ne va pas entretenir les mêmes relations qu'on soit bénévole ou professionnel. C'est en ça que les relations avec les bénévoles, elles sont souvent sans enjeu. Donc, pour une personne qui est en cours de dossier là, en cours de parcours là, en cours de rendez-vous là, c'est aussi important pour elle d'avoir des bénévoles avec qui elle peut parler de ce qu'elle veut. et sans qu'il ne se passe rien, qu'il vienne porter une pression, une inquiétude sur ce qui est en jeu pour elle dans son parcours. Mais cela suppose, chez nous en tout cas, une formation qui est apportée, qui est obligatoire pour être bénévole avec une formation socle, un tutorat. Bon, j'ai amené quelques autres là-dessus si ça vous intéresse. Et avec des supervisions régulières parce que les bénévoles, ce qui vivent dans nos structures, ce n'est pas neutre, c'est comme les professionnels. C'est des personnes en situation de grande détresse. donc la détresse qu'elle s'exprime, elle peut prendre plusieurs visages de tristesse et de dépression et de défendrement. Voilà, je cherche le terme défendrement ou d'exclusion, de passage à l'acte, de colère. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il y a des moments un peu comme ça où ils ne sont pas simples à vivre et donc aux bénévoles, encore moins. Donc, des séances de supervision où ce sont des espaces avec un tiers qui peut être repris. Chacun peut dire j'ai eu peur là, je n'ai pas compris si, je ne sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas, voilà tout ce que ça m'a généré, etc. Et ça, c'est essentiel justement parce qu'on peut, l'idée, c'est que quand on arrive bénévole, c'est qu'on reste longtemps bénévole. parce que, du coup, on enrichit une pratique et c'est là aussi pour les bénévoles que le plaisir d'accompagner sur le long cours aussi prend tout son sens. Voilà. On en parlera tout à l'heure à la fin de... J'ai cru que tu faisais la transition tout à l'heure presque avec Philippe, pour la Banque Alimentaire. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Philippe Labedon, président de la Banque Alimentaire depuis le mois de juin, c'est tout récent, mais par contre, bénévole à la Banque Alimentaire depuis quatre ans. Donc, rappelez la mission de la Banque Alimentaire en France. Deux missions principales, c'est aider l'homme et la femme. Maintenant, on parle à se restaurer, c'est notre première mission et la deuxième, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, moi, je ne vous parlerai que de la partie alimentaire. Alors, ça a plus de 30 ans, dans l'idéal, ça aurait été bien que son poids diminue, que son activité baisse et ça a été exactement le contraire, malheureusement. Et la précarité, aujourd'hui, en France, ça mobilise pour la Banque Alimentaire plus de 6 000, voire même 7 000 bénévoles et 560 salariés professionnels, 79 banques alimentaires en France et donc celles du Pays-Vasque, celles de Bayonne et du Pays-Vasque. Et c'est vrai, comme disait Panchika, dans l'esprit, dans l'imaginaire de beaucoup de gens, on dit le Pays-Vasque, c'est un ghetto de privilégiés. il n'y a pas de souci, sauf que quand on regarde les grands chiffres, en France, aujourd'hui, on dit que 15 % de la population, c'est-à-dire 8, 9 millions de gens, sont précaires, parce qu'on peut faire dire précaires, c'est mieux, ça choque au moins. Donc précaires, vous l'êtes quand vous gagnez moins de 2100 euros par mois. Donc 15 % au niveau national, c'est une moyenne. Et ici, au Pays-Vasque, ça reste quand même 12 %. Alors, avec des disparités très fortes, vous avez de gros écarts entre la côte et l'intérieur du Pays-Vasque, c'est un pays autre qui pourra plus en parler que moi, mais c'est vrai qu'il y a des besoins, il y a des besoins importants. Et donc, si on va sur les arbitrages qui sont difficiles, on a parlé du logement, de l'accueil avec Panchika, et donc nous, en fait, on arrive à la fin, là dans la liste, ne pas manger, mais aujourd'hui, l'alimentaire, c'est l'arbitrage. C'est-à-dire que les gens vont d'abord se loger, vont payer les flux, l'électricité, le gaz, et à la fin, avec ce qui reste, ils vont se nourrir s'ils le peuvent et ils vont aller dans les épiceries sociales, dans les associations. Et donc, c'est des gens qu'on va voir, alors, pas nous revenir directement, parce qu'en fait, la banque alimentaire, on pourrait dire qu'on est les grossistes de l'aide alimentaire. C'est-à-dire que nous n'avons pas de contact directement avec les bénéficiaires. C'est-à-dire que la banque alimentaire de Bayonne, du Pays basque, a 34 associations ou CCAS, c'est-à-dire les centres communaux d'action sociale. Et donc, nous, en fait, on ne les rencontre pas directement. Ceci étant, on a quand même, nous aussi, un accompagnement social aussi, avec les gens qui viennent nous aider. et c'est quand même la banque alimentaire de Bayonne, du Pays basque, 180 bénévoles actifs et 5 salariés. Donc, ça vient appuyer ce qu'a dit à Pancinca. Il y a un engagement très, très important et la banque alimentaire ne fonctionne que grâce aux bénévoles. Si demain, on a que les bénévoles c'est terminé, ça s'arrêterait. Donc, c'est un engagement important. Et donc, si on continue dans les arbitrages, je peux, je clique droit ? À gauche. À gauche. Voilà. Alors, donc, les causes, on en a parlé, mais malheureusement, ça a évolué depuis le confinement, depuis le COVID. On a vu arriver des populations nouvelles avec surtout des familles monoparentales, des mères de famille, avec un enfant ou les jeunes dont tu as parlé. Et c'est vrai que nous, on a fait une opération spéciale l'année dernière qui s'appelait le palais des jeunes pour les jeunes de 15 à 30 ans parce qu'ils n'étaient pas identifiés, ils passaient sous les radars. Et donc, au départ, quand on a lancé l'opération, c'était donc un colis par semaine de 8 kilos avec des produits de première nécessité. Et finalement, on a distribué plus de 5 000 paniers jeunes. Donc, ça veut dire que c'est une population qu'on n'avait pas ciblée, qu'on n'avait pas identifiée et qui est arrivée tout d'un coup dans nos radars. Donc, ça, c'est une évolution depuis 2020, depuis le confinement. Donc, ça, ça a été une évolution importante. Et donc, c'est là que ça a augmenté. Et donc, je viens de vous dire, et donc là, les chiffres, donc, vous voyez une variation du volume plus 10 %, et là, c'est au niveau national. Nous, on a eu des volumes encore plus importants. Donc là, le Pays Basque, vous voyez, c'est très clair, 67 tonnes mensuelles, c'est des tonnages distribués par mois, en 2019, aujourd'hui, 2021, 92 tonnes. Donc, vous voyez, une évolution de 40 %. Et 2022, on est sur la même tendance que 2021. Donc, il n'y a pas eu de diminution, il n'y a pas eu de baisse. Donc, les volumes ont explosé, malheureusement. Et donc, vous avez sur le graphique de gauche le nombre de passages, dont 237 800 en passage, parce que, en fait, traduit en personnes aidées à travers nos 34 associations, ça fait une moyenne de 12 500 personnes à peu près aidées. Et donc, si on revient sur le chiffre des 12 % de précarité sur le Pays Basque, c'est un bassin de population de 300 000, ça fait 30 000 personnes qui sont dans la précarité alimentaire, on va dire. Donc, on a de 40 %. donc là, on a les chiffres. Et donc, nous, il a fallu qu'on s'adapte pour faire face. Et c'est vrai qu'il s'agissait de donner de la nourriture en quantité, mais aussi en qualité, parce que longtemps, on a distribué ce qu'on recevait des fonds européens, c'est-à-dire du riz, des pâtes, des pâtes du riz, du riz, des pâtes, des féculeurs. Sauf qu'il faut faire des gros efforts d'amélioration sur le camembert nutritionnel, parce qu'on voit quand même une progression de l'obésité en France. Et malheureusement, malheureusement, elle touche beaucoup de les populations précaires. Et donc, nous, on essaye de travailler là-dessus. Ça ne veut pas avancer ? Ah, si, ça y est. Donc, là, les gens dans la précarité alimentaire, quand ils ont des choix à faire au niveau de l'alimentation, il y a une enquête qui a été faite, et donc, ils font l'impasse sur, a priori, se faire aider. C'est compliqué pour beaucoup de gens, d'aller dans les épiceries sociales, dans la banque alimentaire. Alors, ça y est encore plus dans la ruralité. Alors, là, à l'intérieur du Périgas, c'est encore plus compliqué. Ici, les gens viennent, mais alors, quand on va à l'intérieur, c'est un palais gardien. Ça ne se fait pas. On ne se fait pas aider. On n'a pas, on s'arrange avec la famille ou pas, mais bon, c'est compliqué. On réduit la qualité des repas, donc ce que je vous disais, on fait l'impasse sur certains produits, et on réduit la quantité et la fréquence. Quand il y a des enfants, on parie beaucoup sur la cantine scolaire pour alimenter les enfants le mieux possible et puis, parce qu'il s'agit de les privilégier, mais c'est vrai que quand il y a des vacances, ça ne se complique. c'est un problème et on essaie de, nous, quand on voyait à supprimer certains produits, on essaie de diversifier et d'améliorer notre équilibre. Est-ce que ça va ? Non, ça ne change pas. Voilà. Là, vous avez l'année dernière la distribution qui a été faite par la banque alimentaire de Bayonne Pays-Vasque, donc une augmentation de 40 %, malheureusement. 1165 tonnes distribuées. Alors, 1165 tonnes, il y a eu 1250 tonnes ramassées, collectées parce que sur ce tonnage-là, nous, on a un gros travail qui est fait par justement les bénévoles. Tous les jours, on a des ateliers de tri, de fruits et légumes, de produits frais. Donc, on reconditionne les produits avant de les redonner aux associations. Donc, ça fait un volume important et il y a un chiffre qui attire l'attention et je pense que c'est très important aujourd'hui avec tous les enjeux écologiques qu'on a. Aujourd'hui, une tonne de produits alimentaires qu'on sauve de la destruction, qu'on va chercher dans un supermarché, équivaut à 4 tonnes d'émissions de CO2 qui sont évitées, qu'on ne va pas émettre. Donc, c'est quand même important et nous, là, avec ces quasiment 1200 tonnes, on a évité l'année dernière l'émission de 4200 tonnes, 4800 tonnes de CO2. Donc, on est aussi dans notre lutte contre le gaspillage alimentaire à double détente. On aide les gens et aussi, on participe à l'amélioration des conditions de l'environnement. Tu peux expliquer pourquoi, là, on évitait des émissions de CO2 ? Parce que tu ne les brûles pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient faire ? Les supermarchés, les hypermarchés, la destruction de la marchandise, elle était jetée et elle finissait dans les centres d'incinération. Donc, voilà, c'était le problème du tri. On ne triait pas et donc, voilà, ça correspondait à une émission de CO2. Et aujourd'hui, c'est le problème. D'ailleurs, on travaille, nous, en collaboration avec VitaGarvie pour voir comment on peut améliorer la récitération des produits, comment on peut améliorer la durée de vie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a une partie de nos 160 tonnes de déchets qui partent donc en compost. Il y a une association à la ronce de la carrière de vie verte qui recycle. On a aussi quelques agriculteurs des cochonniers qui nourrissent les... Mais nous, on souhaiterait et on y travaille au niveau de la banque alimentaire faire un peu de la transformation. C'est-à-dire, il y a une partie des fruits et légumes qu'on a qu'on pourrait transformer en confiture, en soupe, en jus de fruits. Et ça a commencé à se faire en France au niveau des banques alimentaires. Il y en a, je crois, huit qui sont opérationnels et il y a quatre projets en cours. Donc, là, aujourd'hui, nous, on a des accords avec des entrepreneurs de l'alimentaire locaux pour nous aider. Par exemple, sur la viande, quand on reçoit des quantités importantes, on est obligé de les trancher pour les donner en distribution à des particuliers parce que, par exemple, le métro, il ne va que donner des blocs de quatre ou cinq kilos. ça, à part intervient à la restauration ou la table du soir. Donc, on cherche des bouchers, déjà, on travaille avec Masson pour améliorer notre distribution parce qu'on a un déficit entre les protéines et les conserves, les fruits et légumes. Donc, il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour le qualitatif. Et là, vous voyez que, donc, la progression des chiffres, les fruits et légumes. Alors, dans les autres produits, vous avez ce qu'on récupère tous les jours dans les hyper-supermarchés, les produits lactés, la viande, le poisson et les produits secs. Alors, ça, c'est principalement ce qu'on collecte une fois dans l'année de dernier week-end de novembre. Donc, là, on compte sur vous parce que, pour nous, c'est un rendez-vous très, très important. Ce sont les conserves, donc, de légumes, de plats cuisinés. Ce sont ce qu'on appelle des produits secs. Et pour nous, ça représente 10 % du volume. c'est à peu près 120 tonnes. Mais ça marche bien parce que je pense que les gens se sentent, quand on les aborde avec l'approche de la banque alimentaire, je pense qu'ils se disent bon, il faut aider parce que demain, on ne sait pas de quoi ça sera fait. Donc, c'est marrant, mais ils sont toujours au rendez-vous, quelle que soit la situation. Alors, pour le confinement, ça a exposé. en 2020, on a fait 160 tonnes, un truc que j'avais vu. Mais bon, l'année dernière, qui était une année quasi normale, 120 tonnes. Donc, les gens sont présents. Donc, ça fonctionne bien. Les pouvoirs publics ont été au rendez-vous aussi pour les subventions pour nous faire fonctionner. On a été obligés d'acheter de la nourriture. ça, c'est quelque chose qui était, comment dire, un tournant très important parce que pendant les 30 années qui se sont écoulées, l'objectif, c'était de travailler sur des dons. Et là, il a fallu acheter des produits. Donc, on a reçu des subventions. le public a joué le jeu, les pouvoirs publics ont joué le jeu et on a commencé à mobiliser les entreprises. Alors, les entreprises, au niveau européen, il y a tous les surplus que vous connaissez, du lait, il y a des entreprises nationales, mais on a diversifié pour améliorer l'aide alimentaire avec des producteurs régionaux. Et on a été agrément surpris et on a trouvé des fournisseurs, des petites PME d'agroalimentaire très dynamiques et avec qui on a passé des accords à l'ourge avec le fromage. on a de la chance, il y a une trancheuse qui ne tranche pas bien, il y a beaucoup de chutes donc on a récupéré. Avec Bascalia, Espelette, avec Miguel Goury à Saint-Pé, avec Bastida Ravardos, donc des fournisseurs qu'on n'avait pas avant le confinement avec qui on ne travaillait pas et les fermiers à Saint-Seulé, la Bailly aussi. Donc, ça nous a permis d'améliorer notre offre entre guillemets. mais ça, ça a été une bonne surprise et du coup, on a pu assurer ce volume-là. Donc, quand on arrive, quand on arrive, si on y arrive, alors peut-être là, peut-être, voyons, oui, voilà, au fameux camembert nutritionnel, donc voilà, là, vous avez la photo de 2021. Alors, donc sur les fruits et légumes, on est dans les clous parce qu'à 34,3%, on est un peu au-dessus de l'objectif national parce que la fédération nous demande d'arriver à 32%, donc on est bon. On a des fournisseurs ici qui jouent le jeu, donc ça va, ça va bien. Et là où on est en déficit, c'est sur les protéines et la viande, bien sûr, puisque l'objectif affiché par la fédération, c'est 12% et nous, on est à 8, 8, 9, donc on est en retard. Et malheureusement, sur le sucré salé, on est au-dessus, sur les matières grasses aussi parce que c'est ce qu'on reçoit le plus et ça, c'est ce qu'il faudrait qu'on donne le moins qu'on réduise. Donc, il faut qu'on continue sur le même rythme pour les fruits et légumes et il faut qu'on s'améliore sur les protéines, viande et poissons. Donc, le qualitatif est important. Donc, ça, c'était pour les chiffres de la banque alimentaire. Il y a juste un élément qui montre malheureusement que la situation ne s'est pas améliorée, voire même s'est dégradée, c'est que la table du soir, par exemple, qui était ouverte jusqu'à présent de novembre à avril a continué à ouvrir. Au lieu d'être la table du soir, elle est devenue la table du jour et donc, elle a continué à fonctionner tout l'été. Alors, avec un peu moins de passage, il y avait quand même du monde. parce que la table du soir, c'est 90 personnes, 100 personnes et la table du jour, c'est 50, mais en fait, ils sont montés en volume. Et ça, c'est un marqueur, un marqueur important. Ça montre qu'il y a vraiment un problème, il y a une dégradation de la situation parce qu'ils ont vu arriver des gens, alors, pas forcément que les SDF, des gens qui ont un emploi, qui ont un travail, mais qui font des arbitrages comme je vous disais tout à l'heure et qui donc vont aller manger à midi pour s'économiser en repas parce que dans ces 12 500 personnes qu'on aide, il y a une bonne partie des gens qui sont comme vous et moi. Vous ne les identifiez pas dans la rue, mais sauf qu'ils ont des emplois à temps partiel, ils ont des revenus à 800, 900, 1000 euros par mois ou ils ont des petites retraites, mais on ne les identifie pas, mais c'est une réalité. Donc, la Cable du soir, c'est un vrai marqueur. Et là, c'est les chiffres de là où je voudrais aller, c'est ici. Alors, elle date un peu, sauf qu'elle reste vraie sur la répartition. C'était les grands chiffres que je vais vous donner tout à l'heure et on voit le Pays Basque avec vraiment le gros écart entre la coche, le BAB et Garadis et Amicus. Donc, vous avez, on va dire, Biarritz, une précarité qui est au-dessous de 9%, 5-6%. On ne pourrait pas se dire, il n'y a quasiment pas de gens qui ont fait. et puis vous montez à Ioldi ou vous allez à Saint-Jean, vous êtes à 17%. Donc, il y a vraiment de gros écarts. Et nous, on le sent aussi parce qu'au niveau de la distribution, puisque nous, notre territoire part d'en d'ail et va jusqu'à près de Saint-Palais. On ne fait pas la soule. La soule, Bolléon est rattachée à Pau, à la banque alimentaire de Pau. Pau fait berne et soule. Mais nous, donc, ça nous fait quand même un territoire important. Et sur l'année dernière, on a eu une explosion des volumes sur Saint-Palais. Saint-Palais, ça a beaucoup, beaucoup augmenté. Et donc, là, on est en train de mettre en place un groupe de travail pour identifier ce qu'on appelle les zones blanches. Il y a des zones où on ne va pas. Et donc, alors, pas nous directement, mais la Croix-Rouge, je ne sais pas, peut-être, mais la Croix-Rouge étudie une épicerie sur roux. Alors, sur roux, en fait, c'est un camion quoi. Donc, on fait des tests pour voir et la CAPB travaille aussi sur un projet d'augmentation d'épicerie sociale et solidaire parce que il en manque à l'intérieur du pays basque et aussi parce que l'épicerie sociale et solidaire, pour les gens, c'est un bon moyen de se nourrir parce que vous allez dans une association, vous allez à la Croix-Rouge, on va vous donner un colis, on va vous donner sans contrepartie ou au reste du cœur. l'épicerie sociale, l'épicerie sociale, vous allez dépenser 2 euros, 3 euros, 4 euros et le simple fait d'acheter, ça rend aux gens une certaine dignité, ils ont l'impression de faire vraiment un acte d'achat et finalement, ça a beaucoup de succès, entre guillemets. et donc, c'est un système qu'on voudrait voir développer parce qu'on pense que ça va être le meilleur moyen de faire venir les gens plus que de leur distribuer un colis. Donc voilà, on a ça et donc, cette carte, elle montre bien qu'on a encore pas mal de travail. Alors, ce qu'on va faire, nous, on va élargir le plus possible de nos fournisseurs et alors, je vous ai parlé des industries agroalimentaires, pour ce qui concerne la grande distribution, là, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué parce qu'ils avaient une loi fiscale qui les incitait en 2016 à nous remettre des denrées le plus possible donc, ça a bien fonctionné, ça a bien marché, et puis, depuis deux ans, les grandes enseignes, les Carrefour, les Leclerc, ils sont en train de nous donner beaucoup moins, beaucoup moins parce qu'en fait, ils se sont rendu compte qu'ils pouvaient faire de la vente eux aussi à prix réduit donc, ils ont ouvert des corners à prix fracassé donc, au lieu de nous remettre les produits à J-2 comme c'était théoriquement prévu au début pour ce qui concerne les produits frais puisque nous, tous les jours, ce sont des produits frais qu'on va chercher chez eux, les fruits et légumes et puis la viande et tout ça, ils les ont gardés au maximum, ils les ont gradés à moins de 70% ou moins de 60% et puis, au dernier jour, ils les ont foutés à la poubelle donc, pour nous, ça a été un souci alors, il y en a qui jouent encore le jeu mais d'où l'importance de diversifier nos fournisseurs et donc, on travaille au Pays Basque pour en tout les œufs avec Arradoï, on va essayer de le convaincre pour l'instant, il a trop de boulot alors les œufs, on va les chercher à Damazan mais il y a, heureusement, il y a un tissu qui est favorable, il y a des gens qui nous accompagnent et ça, c'est bien et je voudrais terminer sur la banque alimentaire et sur le bénévolat parce que moi, ça fait 4 ans et jusque-là, je ne savais pas ce qu'était le monde associatif moi, j'étais dans le privé dans un groupe logistique j'étais en plus en expatriation donc je ne savais pas ce que c'était et je suis arrivé là et c'est fantastique on a des gens qui tous les matins à Bayonne à Metzono puisqu'on a des locaux flambant neuf payés par la CABB on a 35 à 40 personnes qui tous les matins sont là pour faire le job il y a les chauffeurs qui partent à 7h ramassés et après il y a les gens du tri et dans la bonne humeur et vraiment des gens qui viennent par choix c'est choisi avec des compétences dans tous les secteurs et franchement c'est génial parce que souvent on dit quand on est français on est chacun dans son coin et là on a un bon exemple et voilà donc on est assez fiers de ce qu'on fait du travail qu'on fait mais on a encore beaucoup de boulot voilà je crois que la carte peut-être que la carte c'est bien la transition pour parler de l'intérieur parce qu'on voit que les problèmes sont à l'intérieur alors on va donner la parole à tous moi je m'appelle Piyo je viens de Saint-Jean-le-Vieux et je suis à la tête bénévole du cœur bénévole à l'épicerie sociale donc je suis bien connu comme alimentaire parce qu'on s'occupe de l'épicerie sociale et je suis aussi responsable d'une structure qui s'appelle SOS Invertu qui veut dire Invertu donc s'il y avait des soeurs renforcés et qui s'occupe des agricultures en difficulté voilà et donc je vais vous parler un petit peu de la précarité telle qu'elle est vécue en Pays-Basque-Intérieur des particularités de l'agriculture et puis je vais terminer par quelque chose de très particulier je vais vous parler de ce que l'on appelle la la réification c'est-à-dire ça va venir compléter un petit peu tout ce que je viens de dire c'est-à-dire grosso modo quel est le ressenti au fond de la personne en difficulté voilà donc en ce qui concerne les Pays-Basque-Intérieur alors moi je ne peux pas vous donner de chiffres comme Panjica ou comme vous tout simplement parce qu'un Pays-Basque-Intérieur il n'y a pas de structure spécifique qui s'occupe de la précarité tout est concentré c'est sans doute parce que c'est la ville mais toutes les structures intervéas etc hébergement d'urgence etc tout est concentré sur la côte l'une des seules structures que nous avons et qui est organisée disons par exemple pour le pour la réinsertion par le travail c'est une structure qui s'appelle Lagoon qui est associée de port et donc qui prend les personnes qui sont de RSA sinon pour le reste je dirais qu'on pourrait presque dire que le social en Pays-Basque-Intérieur c'est un avion sans pire donc il n'y a pas d'étude précise pour à propos de la précarité améliorée on ne peut pas vous donner de chiffres selon les chiffres officiels le plus le plus faible revenu moyen des ménages se situe dans les zones dites de montagne c'est pour ça que vous avez vu il y en a Sibail-Gauri en moi pourquoi ? parce qu'on a une majorité d'agriculteurs et que les retraites d'agriculteurs étrangues donc les retraites étant très faibles donc ça fait baisser la moyenne voilà ensuite qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme indicateur ? on pourrait se dire l'indicateur c'est la vérité le nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire mais ce n'est pas un chiffre ce n'est pas un indicateur ce n'est pas juste aujourd'hui par exemple dans une zone que je connais bien Galassi-Vaiguri donc pour en base une population de 12 000 habitants il y a à peu près une centaine de familles qui ont recours à l'aide alimentaire à peu près pour grosso modo 250 personnes à peu près donc on ne peut pas le considérer comme un indicateur quelles sont les structures qui viennent en aide en Pays-Basca-Intérieur on a la Croix-Rouge donc sur Saint-Palais Molléan ou Asparin on a le Secours catholique qui est très bien organisé qui est sans doute la structure la plus organisée les Restos du Coeur à Saint-Palais Ayer Galassi et Molléan et une structure particulière qui est Secours pour tout humain qui est organisée depuis deux ans sur Saint-Palais et puis l'épicerie sociale à Molléan et à Saint-Pierre-de-Port voilà et voilà autre particularité c'est que les CCAS de village ne fonctionnent plus depuis très longtemps ils ne fonctionnent plus donc les seuls CCAS qui fonctionnent sont les CCAS des Grosbourg Saint-Palais Molléan Saint-Pierre-de-Port voilà ou Asparin les groupes mais sinon au niveau des villages les CCAS ne fonctionnent plus comme ça a fonctionné et ça c'est depuis qu'il y a les communautés des communes qui sont organisées la communauté des communes de Soules ou de Galogarasi Baïgoury avait organisé le centre intercanone d'action sociale mais les gens ne viennent pas du tout faire les mêmes demandes je dirais dans le centre intercantonal et qu'au niveau du village mais légalement chaque village est obligé d'avoir un CCAS mais il ne fonctionne pas moi je connais un village un village je ne vous le citerai pas chaque année la mairie vote un certain budget pour le CCAS mais ne distribue rien parce qu'il n'y a pas de demande il y a un changement si vous voulez au niveau de l'organisation de la société c'est comme bien alors en ce qui concerne le profil des personnes accueillies qui viennent pour l'aide alimentaire c'est exactement le même profil que les personnes qui sont accueillies à Saint-Jean-de-Luz en glais de loyer c'est le même profil c'est-à-dire que des personnes qui ont de très faibles ressources des femmes beaucoup de femmes seules des jeunes sans emploi c'est le même profil c'est le même profil voilà et par contre la particularité c'est que nous avons une très forte proportion de personnes qui ne sont pas originaires du pays c'est-à-dire que des personnes et notamment des jeunes et des jeunes de couple ou des jeunes de femmes qui viennent s'installer en Pays Basque parce qu'il y a une chanson qui le dit la misère est plus facile à l'aller au soleil donc au Pays Basque c'est joli là-bas on s'y installe et on s'installe alors comme sur la côte il n'y a pas d'hébergement et que c'est très cher donc on va essayer de venir sur le Pays Basque intérieur où les logements sont beaucoup moins chers donc il y a eu une période où le service social de la côte envoyait un certain nombre de personnes sur le Pays Basque intérieur donc imaginez le service social de Bayonne qui envoie quelqu'un en haut de banca ou du rappel voilà donc parce que les appartements sont de fois moins chers d'accord mais le gros problème de ces personnes c'est qu'elles ne connaissent personne elles n'ont pas de lien social et elles ont des problèmes de mobilité parce que si on n'a pas de voiture on ne peut pas rouler alors le train lui n'en parlons pas des horaires sont très compliqués etc et si la voiture est vieille elle est en bain donc il n'y a pas de trouble pour la réparer donc il y a un énorme problème de mobilité voilà donc c'est comme ça alors pourquoi comment se fait-il que vous avez vu la carte qui montre qu'effectivement il y a une forme de pauvreté de précarité même en Pays Basque intérieur donc c'est qu'un Pays Basque dans le monde rural tout le monde se connaît et le mot social ou aide sociale a une connotation très négative très péjorative voilà imaginez dans un petit village de 100 ou 150 habitants oulala il est allé à la mer demander des sous ça se sait donc il y a un problème de stigmatisation il y a un problème de pudeur c'est-à-dire au niveau culturel nous sommes essentiellement dans du monde de paysans ou artisans je ne vais pas quand même je ne vais pas descendre si bas pour aller demander de quoi manger il y a cette pudeur et puis c'est lié aussi à la dignité il faut quand même que je me débrouille plutôt faire des bourgons noirs etc plutôt que d'aller demander de l'aide voilà c'est ce qui explique qu'aujourd'hui on a en Pays Basque intérieur dans le monde rural je dirais une pauvreté et une précarité qu'on appelle invisible nous on les appelle les invidies on ne les voit pas parce que quand on passe en voiture qu'est-ce qu'on voit on voit des villas on voit des résidences secondaires beaucoup de plus en plus et on voit des belles maisons des belles fermes etc c'est peint c'est rouge c'est vert c'est arsé oulala donc du coup et bien qu'est-ce qui se passe et bien on ne peut pas je dirais on a cette impression de quelque chose qui est riche mais la pauvreté on ne la voit pas parce qu'on ne la montre pas elle se cache mais elle existe mais je ne peux pas vous donner des chiffres puisqu'il n'y a pas des structures pour pouvoir faire donner un élément quantique alors pourquoi est-ce que les gens je vous ai dit les personnes feront tout pour ne pas demander de l'aide parce que c'est cette pudeur je vous donne le cas d'une dame que je connais donc c'est l'histoire d'un couple qui vient ils sont agriculteurs ils viennent les enfants sont grands maintenant il y en a un qui va reprendre l'exploitation et le couple va divorcer ils vont se séparer la dame elle a droit à la retraite elle va toucher 491 euros de retraite mensuel on cherche un appartement et on lui propose du côté d'Asparin un appartement à 460 euros voilà c'est un autre cas de quelqu'un qui a perdu son mari il n'y a pas très longtemps et donc elle a cotisé pendant toute sa vie d'agriculture et son mari étant décédé avec la réversion de son mari aujourd'hui elle touche 900 euros en sueur avec la réversion de son mari vous voyez donc ce qui veut dire qu'il y a tout un tas de gens si vous voulez qui sont obligés de vivre chichement c'est comme ça mais vous le voyez bien alors je vais poser le problème de deux façons la pauvreté alors les paysans sont-ils pauvres la pauvreté c'est quelque chose de relatif là il y a des chiffres sur le seuil de pauvreté etc donc il n'y a pas d'élément pour dire qu'est-ce que c'est la pauvreté en pays basque la grosse majorité des agriculteurs sont propriétaires de leur maison donc par rapport à quelqu'un qui n'a rien on peut dire qu'ils sont riches puisqu'ils ont la propriété et qu'ils ont la garantie de loyer enfin de loyer pardon de loyer de l'abri ils ont cette garantie mais dans cette pauvreté enfin en ce qui concerne les revenus c'est sans doute en agriculture qu'il y a les plus grandes inégalités pourquoi ? parce que dès le départ au niveau des moyens de production les moyens de production ne sont pas pareils vous avez des gens qui ont 10 hectares et vous avez des gens qui ont 100 hectares donc celui qui a 100 hectares il a une capacité de production qui est 10 fois plus importante et surtout il a aussi une capacité de bénéficier de primes européennes ou françaises qui est beaucoup plus importante donc globalement aujourd'hui la majorité la plus grosse majorité des revenus du monde paysan vient des primes c'est-à-dire que l'acte de production aujourd'hui n'est pas reconnu ça vient des primes donc tout ça ça a beaucoup de conséquences au niveau social mais surtout culturel donc les capacités de production comme de côté plus les primes qui sont toujours liées au volume ça vous donne des différences de revenus phénoménales donc on a affaire à des gens qui donc il y a ces différences de revenus mais la très grosse majorité aujourd'hui des paysans sont endettés c'est-à-dire que même quand vous voyez quelqu'un d'un gros tracteur juridiquement le tracteur lui appartient mais dans la réalité le tracteur il appartient à la banque et vous avez aujourd'hui des gens qui sont mais surindiqués mais il faut voir c'est ce qui donne qu'aujourd'hui au niveau du monde des paysans il y a un énorme malaise à tel point qu'il y a le 12 octobre prochain il y a une cellule une cellule qui va être mise en place par le préfet qu'on appelle la cellule mal-être pour gérer le mal-être des agriculteurs pourquoi ? Parce que le mal-être des agriculteurs on n'en a pas souvent parlé c'est-à-dire qu'au bout du compte vous avez un taux de suicide qui est très important dans le monde agricole donc il y a une grande messe autour du 12 octobre autour du préfet donc une cellule qui va se réunir deux fois par an et dans cette cellule il y aura les assistants sociaux les banques il y aura plein de monde qui se tournent aujourd'hui autour de la lutte alors les paysans sont-ils en situation de précarité alors j'ai regardé la définition avant de venir ici donc sur le Larousse c'est il n'offre aucune garantie de durée de stabilité qui peut toujours être mis en cause et qui est d'une sécurité douteuse donc logement et la sécurité du logement d'accord outil de travail oui l'outil de travail il est là il ne va pas être licencié sauf que s'il est en faillite il n'a pas le droit au chômage il dépose le bilan il n'a pas le droit à rien du tout la grande précarité elle vient des revenus c'est-à-dire puisqu'on a des différences de revenus vous avez des gens qui aujourd'hui doivent en revenu mensuel qui est de 200 ou 300 euros vous avez des gens qui ont des dettes pour salaire et donc il faut qu'ils se débrouillent il y a une structure que je ne ne vais pas citer ici parce qu'elle est en grosse difficulté vous avez des gens qui se sont lancés dans une coopérative de lait et la coopérative a de gros soucis financiers ou a eu de gros soucis financiers le problème n'est toujours pas réglé mais vous avez des gens qui n'ont pas touché qui ont touché revenu zéro pendant un an voilà donc ces gens-là sont sur le terrain on a fait même une enquête pour voir comment les gens ont fait pour tenir le coup alors qu'il y avait zéro euro qui arrivait de la laiterie vous voyez bon donc je vais vous donner trois exemples de préalimentation on a des paysans riches qui ont de grosses exploitations gros revenus et on a des pauvres et des très pauvres les pauvres et les très pauvres on ne les voit pas alors je vais vous citer est-ce qu'on connaît la répartition pardon est-ce qu'on connaît la répartition il n'y a pas d'études là-dessus il faudrait la faire mais le problème est de savoir à partir de quels critères on le fait est-ce qu'on prend la surface est-ce qu'on prend le revenu on pourrait le faire mais ça demanderait un travail de titan avec les centres de gestion etc voilà donc je vais vous donner des exemples de précavité c'est le cas d'un agréditeur qui vit dans l'exploitation se retrouve à 6 km et demi du Bourg-Cendres en Haute-Soul Madame était un hôpital psychiatrique le mari s'est retrouvé seul pour élever son enfant de 13 ans il a eu des gros problèmes pour payer la mutualité sociale agricole la mutualité sociale agricole il y a la mot sociale là-dedans l'a mis au tribunal le fait d'aller parce qu'il avait une dette de 10 000 euros le fait d'être mis au tribunal lui a coûté 2800 euros c'est-à-dire qu'on l'a encore appauvri de 2800 euros voilà il voulait toucher la retraite mais pour pouvoir toucher la retraite il fallait qu'il prouve que les terres qu'il avait étaient exploitées par quelqu'un d'autre et non pas par lui mais les terres qu'il avait étaient tellement empentes et tellement embroussaillées que personne n'en voulait donc il avait du mal à prouver qu'effectivement il n'exploitait plus ces terres on lui a suspendu la retraite pendant 4 mois donc Dieu l'État social a fait ça voilà ça c'est pour vous dire qu'à partir d'un certain moment des structures qui sont autour des paysans et ça dépend souvent de la personne si vous voulez qui s'occupe du dossier c'est un petit peu en basque on dit le chien maigre il est plein de puces et bien là c'est un petit peu pareil là il y avait quelqu'un qui était vraiment dans la détresse totale et au niveau des services il y a une espèce d'acharnement l'homme découvre comme ça c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la difficulté et les structures qui sont autour au lieu d'aider sont là celui-là on va encore l'enfoncer voilà ça c'est voilà ce monsieur du haut une autre forme de précarité c'est le problème des jeunes qu'on appelle hors cadre familial qui sont installés dans l'agriculture je cite le cas d'un gars que je connais très bien il a été installé même par la grèce de l'ours indien ça fait donc ils sont installés dans une zone très difficile et il n'y avait pas de logement de tôle et tout ça à tel point que pendant un an les services sociaux ont interdit que les enfants soient hébergés là mais bon il voulait absolument démarrer là-dedans c'était vraiment un mode de vie très spartial le couple s'est séparé etc il a pu aménager un minimum de logement il a rangé le toit etc je l'ai vu il y a quelques temps il m'a dit ça fait 9 ans que je suis installé et je ne vois pas le goût du tunnel c'est-à-dire il bosse il bosse plus de 70 heures par semaine il bosse il bosse mais il n'a pas de revenu il n'a pas de revenu on ne va pas rentrer dans l'État il n'a pas de maison mais voilà une autre forme de précarité ça n'a rien à voir avec la précarité des personnes dont on ne l'avait pas il s'est installé il n'était pas d'ici il n'était pas d'ici il s'est installé donc il fait partie si vous voulez de ces jeunes si vous voulez venant de la ville et qu'ils veulent absolument refaire leur vie dans le monde rural mais à partir du moment où on s'installe il faut payer la mobilité sociale on ne peut pas on ne va pas rentrer dans les détails il y a une question en vidéo qui dit mais étant donné que vous dites que les personnes rurales ne demandent pas d'aide à quoi va servir cette cellule d'aide des agriculteurs à détruire comment vont-elles réagir pour les aider on va voir après moi je ne fais aucune illusion cette structure sera oui il y aura une grande messe tous les ans mais ça va continuer pareil moi je n'y crois absolument pas on va aller à la réunion mais je n'y crois absolument pas parce que le problème se pose de façon très très complexe sur le terrain je vous cite un autre cas un troisième cas là c'est le cas de quelqu'un qui habite aussi à 4 km du bourg on a découvert ça il y a 15 jours c'est une dame donc vous savez qu'un pays bas qui a un gros attachement à la famille à l'éché et à l'éché voilà donc voilà c'est une dame de 57 ans qui dit elle a sacrifié sa vie pour s'occuper de ses parents qui étaient malades de son frère qui était malade et aujourd'hui de sa soeur qui est handicapée donc elle vit dans une ferme mais elle n'est pas chez elle puisque ça appartient à des propriétaires qui voudraient en faire des gîtes enfin il y a eu toute l'histoire au tribunal etc. les propriétaires voudraient en faire des gîtes et tout ça donc les propriétaires refusent de réparer la maison donc c'est elle-même qui a été obligée de faire le retour aujourd'hui le confort qu'elle a c'est le confort des années 1900 donc voilà c'est une femme qui travaille seule et donc on a le problème des femmes qui se retrouvent seules dans une ferme elle a un travail physique mais il faut voir c'est des pentes comme ça on se demande comment elle fait donc à la fois elle est seule femme pour travailler aujourd'hui on ne peut pas travailler dans l'agriculture avec l'ordinateur elle a un travail physique phénoménal et des conditions de vie dérissées voilà je vous ai cité trois cas mais qu'on ne voit pas et dans son village oui dans son village oui oui elle habite loin oui mais cette femme qu'on a vu dans 57 ans sa soeur elle en a 54 quand on a vu la première france elle a dit comment quelqu'un qui vit dans des conditions difficiles comme ça peut être pomponné comme ça c'est-à-dire que elle doit avoir une force intérieure cette femme qui est exceptionnelle donc elle ne viendra pas demander de l'aide ni au reste du coeur ni à personne parce que là cette fierté cette immunité voilà bien donc en ce qui concerne la pauvreté alors bon c'est un petit peu particulier au niveau des paysans donc la pauvreté elle se vit sous différentes formes mais on découvre avec le reste du coeur il y a des gens qui n'ont rien qui n'ont rien donc qui n'ont pas de terre dans le monde paysan il n'y a pas ça mais ça n'empêche que la pauvreté prend d'autres formes alors je vous ai dit tout à l'heure que dans le monde paysan il y avait un gros problème c'était le problème des suicides et donc c'est suite à ces suicides par jour là c'est un peu ce nombre de suicides important qu'il y a eu au niveau du Sénat et au niveau des députés donc des missions qui ont été données et le rapport Darmanin je crois et donc Darmanin peu importe le nom bref suite à ça ils veulent absolument mettre en place des cellules pour analyser leur mal-être et avec des personnes qui seront des sentinelles qui vont alerter pour dire bon voilà telle personne est en difficulté etc mais bon ça va être une grande messe moi je n'y crois pas trop alors nous dans notre association ce que l'on fait c'est qu'on vient en aide aux personnes qui sont en difficulté il y a des gens qui sont en difficulté extrême parce qu'ils ont un endettement très très important ou du moins oui un endettement c'est des emprunts très importants et puis il y a de plus en plus de personnes qui étaient déjà dans une situation psychologique fragile et pour qui si vous voulez n'arrivent plus à rester dans la course donc on a des gens qui plongent si vous voulez qui ne sont plus capables de suivre la course voilà donc il y a des addictions etc mais tout ça c'est très caché très caché donc je pourrais vous donner des exemples mais certains sont sordides donc ce n'est pas la peine d'en parler donc c'est pour vous dire qu'actuellement nous suivons à peu près 25 familles où il y a de grosses difficultés mais pas seulement économiques écoutez et donc en ce qui concerne le suicide nous avons mené une petite réflexion pour savoir pourquoi est-ce que les gens se suicident et là moi je vais me permettre j'ai voulu concentrer un petit peu et on a une petite explication donc il y a un philosophe qui s'appelle Marc Crépon qui quand il a abordé les difficultés de l'agriculture il les a abordés sous l'angle de la violence et il dit il ne suffit pas que le monde agricole souffre ou qu'il vit un mal-être grandissant il dit ce qui importe avant tout c'est de comprendre ces souffrances comme l'effet d'une violence le mot violence peut paraître un petit peu inadapté mais vous allez voir qu'après ça s'explique la violence se traduit toujours par une rupture de confiance le remplacement de la confiance par la défiance suivi du ressentiment et de la peur alors qu'est-ce que subir la violence c'est se voir réduire par des forces extérieures à l'état de chose de ne plus être soudain que le matériau sur lequel s'exerce une force brute tout ce qui fait la singularité la complexité la richesse d'une vie individuelle n'existe plus aux yeux de celui qui exerce la violence et l'autre n'apparaît plus pour lui-même donc même vous vous avez voulu vous dire à ce certain moment je n'existe plus n'est-ce pas ce qu'on ressent quand on ressent une injustice avec l'administration comme ça il est question de la mécanique de décision politique ou administrative qui sans rien connaître de la grise singulière réduit ce auquel elle s'applique à l'impuissance faisant de rien de moins que l'objet abstrait d'un calcul politique ou administratif alors c'est ici que le mot réification prend tout son sens réification ça vient du mot res en latin ça veut dire chose donc en clair moi qui suis très endetté avec des dettes pour salaire moi qui suis SDF moi qui suis qui subis un certain nombre d'autres violences etc je ne suis plus considéré comme une personne je suis réduit au rang de choses ça c'est très important et dans les camps de concentration les allemands appelaient ça stuc stuc c'est-à-dire morceau pour parler des prisonniers alors la réification consiste dans la réduction de celui qu'il a subi à l'état d'objet un objet auquel s'appliquent des forces extérieures qui le contraignent lui imposant une souffrance physique et psychique face à cette situation de désespoir donc le contraire de l'espoir c'est pas le contraire de l'espoir ces personnes sauraient être tenues pour compte ou directement responsables de la situation cette situation est le faisceau de forces politiques économiques et sociales qui s'appliquent sur les personnes sans que chacune individuellement ait le moyen de s'y opposer les décisions administratives et politiques affectent directement les conditions d'existence d'une personne en situation de pauvreté ou de précarité et c'est parce que ces décisions ignorent ou font mine de ne pas avoir les difficultés qui en résultent elles transforment ces conditions en conditions d'inexistence il en réside pour celui qui le subit le sentiment de ne pas exister aux yeux du pouvoir des diverses autorités et d'être tenu pour quantité négligeable et finalement responsable de ce qui lui arrive cette inexistence c'est le comble de la violence elle se traduit par un sentiment d'abandon alors que dans l'existence tout semble vous ramener au sentiment de ne pas exister donc de ne être majuscule n'être pour personne c'est la confiance en soi qui est rompue donc il devient parfois difficile et parfois impossible de s'aimer soi-même donc c'est ce qui amène au suicide c'est l'extrême la rupture qui en résulte est redoutable et affecte tous les actes de la vie elle se traduit par la majestime de soi le sentiment de n'être rien et de ne compter pour rien elle emporte avec elle toutes les autres relations celles qui lient à l'époux ou l'épouse la famille les amis les voisins et le premier effet la réification c'est toujours l'isolement et l'aisselement le piège tendu par sa propre solitude c'est l'enfermement dans sa propre détresse le repli sur soi-même alors là je fais le lien avec les bénévoles en Pays-Basca nous avons une chance extraordinaire il y a des bénévoles mais au reste du cœur on en refuse les gens qui ont envie de se rendre utiles et c'est bien au niveau de ces bénévoles même si on peut reconnaître que leur démarche est positive pour certains c'est une démarche caritative c'est bien pour d'autres c'est une démarche justement de fraternité mais qui n'est pas nécessairement liée à des options religieuses et pour d'autres c'est aussi le sentiment tout simplement de se sentir utile ou de ne pas s'ennuyer il y a tout ça il y a tout ça mais à partir de ce que je viens de vous dire c'est-à-dire qu'on a en face de nous des personnes qui sont qui ont un ressenti même si elles ne l'expriment pas parce qu'elles n'ont pas de mots pour l'exprimer qui sont dans ce qui ont ce ressenti de réification c'est-à-dire d'être considérées comme des choses nous bénévoles on se sent interpellés non pas par rapport à notre action mais par rapport à la relation que nous établissons avec ces personnes que nous accueillons donc la question est celle-ci pour les personnes nous accueillons même s'ils ne le disent pas dans leur fort intérieur elles se posent la question non pas seulement qui suis-je pour ces bénévoles mais que suis-je pour ces bénévoles c'est-à-dire que les bénévoles on a tous le mérite on est là on fait quelque chose on est dans des poireaux des carottes on fait de l'alimentaire mais il y a quand même une question fondamentale est-ce que même si cet acte est positif est-ce que ça veut dire que finalement on accepte cette solution où des personnes finalement sont condamnées n'ont pas de perspective en n'ayant pas de perspective sont condamnées à toujours demander de l'aide alimentaire de l'aide alimentaire ou de l'aide vestimentaire sont condamnées et qu'on le veuille ou non la main qui reçoit est toujours en dessous de la main qui donne donc c'est pour ça que je pose la question quel est le ressenti de la personne et je vais terminer par cette question est-ce que la mission que j'accomplis donne à la personne à qui je viens en aide des perspectives pour retrouver des conditions d'existence vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de la société c'est pour ça que le fait de poser le problème si vous voulez des personnes accueillies que ce soit chez vous dans toutes les structures disons que tout dépend de quelle façon on se dit bon il y aura toujours des pauvres donc on vient aider mais comment fait-on comment nous nous organisons pour que c'est des personnes et des perspectives pour devenir des citoyens à part entière pour ne pas être considéré comme des choses mais pour être considéré comme des êtres qui ont envie de vivre d'aimer de rêver de travailler de travailler de... voilà Il y a quelqu'un qui demande si vous voulez d'avoir les références de cette étude Pardon ? Quelqu'un demande si vous voulez d'avoir les références de cette étude C'est la personne-là qui avait... d'avoir des références de quelle étude sur le comportement sur la réification non, non, il n'y a pas d'études ça c'est une réflexion que nous avons menée et à partir de... nous avons étudié 14 cas de personnes qui se sont... mais ce n'est pas du tout scientifique C'est un ressenti C'est un ressenti C'est un recueil quand même Oui, c'est un recueil mais sachant que dans les suicides il y a ce qu'on appelle le raput suicidaire qui est brusque, etc. Mais il y a aussi si vous voulez tout un processus qui fait que les gens ils n'ont pas envie de vivre Peut-être que certains d'entre vous ont vu le film Au nom de la terre Donc, voilà c'est un film qui explique le cheminement d'une personne qui a cru dans la modernisation de l'agriculture, etc. qui petit à petit si vous voulez est devenu très moderne a fait des contrats etc. et finalement finit par se suicider avec des désherbants et il y a eu un film qui est passé il y a quelques jours dans Arte qui s'appelle le sacrifice paysan là c'est le cas où les agriculteurs qui sont pris dans un engrenage avec l'administration et c'est là que quand on parle de fracture numérique il y a une fracture numérique réelle au niveau du monde paysan pas seulement du monde paysan mais enfin au niveau du monde paysan on n'est pas quand il y a un petit rourdiné il faut le déclarer dans les huit jours et s'il n'y a pas il y a régulièrement des contrôles à partir du moment où il y a effectivement des aides qui sont données mais les contrôles sont faits de toute façon que c'est exactement la pratique de la mutualité sociale par exemple vous n'avez pas payé je me mettrais bien depuis deux trois ans maintenant la mutualité sociale est un petit peu calmée mais vous verrez les lettres qui sont écrits par le service contentieux c'est ahurissant c'est ahurissant que des gens qui sont dans le social puissent écrire de ces lettres de menaces à des personnes et qui sont vraiment et qui sont dans je ne crois pas c'est comme ça oui oui vous pouvez poser toutes les questions parce que je pense qu'il y en a pas mal oui et juste avant il y a encore quelqu'un qui vient me remercier pour ce qu'il y a excusez-moi je n'ai pas mis à vous après très beau témoignage merci et juste on me demande les références des deux films alors c'est au nom de la terre et sacrifice paysan et le 15 novembre prochain il y a la bibliothèque d'Anglette qui va projeter un documentaire qui s'appelle je ne sais plus mais c'est fait aussi par le même réalisateur qu'au nom de la terre c'est un documentaire qui a été fait en 84 que je n'ai pas vu mais il y a un débat qui est organisé par la bibliothèque de l'Anglais sur ce sujet et du coup il y a pareil on va commencer par la salle et après si certains ont des questions ils lèvent la main en fait je peux plus leur donner la parole je ne sais pas s'ils ont bien entendu mais dans la salle on peut poser des questions oui oui bien sûr il faut préciser qu'on ne se sente pas exclut il y a un ordinateur qui salle qui dit c'est tout c'est un bâtiment mais c'est bien non non mais c'est bon c'est juste mais reviens c'est ce que tu as dit à propos de la structure qui va se mettre en place dans les dans la campagne à propos des sentinelles ce n'est pas très positif mais normalement déjà il y a quelques sentinelles qui pourraient éveiller si tu veux le risque de suicide par exemple il y a des médecins généralistes qui suivent des familles quand même dans la campagne qui pourraient soit donner une alerte il y a des assistances sociales ici et il y a les écoles peut-être que les enseignants aussi quand ils voient un enfant qui s'attend des traînes ils peuvent le faire donner des alertes les enseignants il y a quand même il pourrait y avoir il y a déjà des sentinelles il y a des sentinelles non ou alors ils y croient qu'ils eux-mêmes c'est à eux de remonter je vais faire une petite parenthèse par rapport aux services sociaux je suis bénévole depuis un certain nombre d'années et je dirais que en ce qui concerne les assistances sociales par exemple tout dépend qui en ont une fille oui il y a des personnes qui ont la fibre sociale et d'autres qui n'en ont pas alors tu n'es pas si professionnel c'est que nous bénévoles nous ne sommes pas des professionnels nous ne sommes pas des professionnels et quelquefois il y a certaines personnes des professionnels qui ont du mal à accepter qu'il y ait des bénévoles qui portent quelquefois un autre regard c'est-à-dire qu'il y a un jardin dans lequel c'est difficile de rentrer parce que très souvent les personnes qui travaillent aux sociales sont liées aux confidentiels et ça se comprend tout à fait mais je vous dirais par expérience le partage est très difficile d'un côté parce qu'il y a cette concurrence et deuxièmement parce que effectivement on dit non il faut être professionnel pour s'occuper justement le bénévole a un autre regard il a un autre regard il faudrait faire des regards croisés mais c'est très difficile oui il faudrait essayer de le mettre en fer et puis sinon j'avais une autre question tu disais par rapport à donner tu vois celui qui est en dessous enfin reçoit en dessous mais ça c'est une question philosophique sur les restes du cœur il donne et puis la Croix-Rouge elle donne aussi par exemple mais elle donne avec un accompagnement tu peux donner avec un accompagnement et du coup la personne qui reçoit et moi mon dérange c'est le principe de dépit sur les trottinels on peut parler oui c'est la façon de faire qui est importante en fait c'est le principe de délire je crois qu'il est aussi de certaines institutions je crois c'est l'élimin et alors là oui c'est l'élimin oui un peu Ibasque Ibasque a été c'est l'élimin je peux vous dire que les chapelles sont beaucoup dans la vie c'est pas politiquement qu'on pourrait te le dire mais chacun chacun a ses pauvres et c'est très félicitif on a droit très félicitif de défendre de ça parce que c'est comme ça c'est peut-être que c'est dans l'optitude c'est comme ça par exemple il y a d'autres sociétés qui ont une concurrence et c'est pour ça que bâtir les solidarités a été créé justement pour faire en sorte d'établir un lien entre tous et que tout le monde tire dans le même sens mais les chapelles ont des lieux parce qu'il y a des chapelles d'origine qui sont liées à l'église il y a des chapelles qui sont liées qui peuvent les rester et les chapelles sont les chapelles qui sont les réalistes par rapport aux dons donc la gratuité je ne sais pas si elle est très prépandue il y a beaucoup de dons contre dons même dans nos associations peu de choses et donner sans rien et ça c'est le don contre dons c'est vraiment quelque chose qui est travaillé pour éviter à ce que la même qui reçoit soit de celle qui donne mais elle sera toujours une bonne donc malgré le fait d'être dans une transaction donc nous on a des cafés à 10 centimes des choses comme ça on la mêlève c'est 30 centimes après 40 centimes il y a quelque chose qui va faire transaction mais n'empêche que alors là ça m'a évoqué cet exemple-là sur un accueil du groupe on reçoit les produits à la banque alimentaire et c'est récurrent et ils sont servis par des bénévoles déjà ils sont les premiers à regarder aussi le délai de consommation qu'on regarde qu'on crie et on sait qu'ils peuvent consommer n'empêche que vous n'empêcherez pas quelqu'un qui reçoit un produit des fruits on va dire peu importe il y a de la biennose des fruits des etc qui sont proposés ils ont toujours en tête que ce produit-là après eux il n'y a plus rien et puis s'il n'y en a pas eux c'était avant qu'ils partaient ce produit-là donc eux ils se mettent tout de suite dans le circuit de la chaîne du rebut et donc et ça c'est très compliqué pour les bénévoles de le comprendre parce qu'en face le bénévole il sert il fait le bien donc lui de toute façon il est là pour faire le bien donc il attend le merci il attend les choses et puis donc je corrèle plusieurs exemples et des remarques c'est ah mais ils ont des ordinateurs et des télécomportables donc je ne suis pas si forte que ça parce que quand même ils ont des téléphones et puis pas des moyens je rappelle juste que c'est souvent le seul outil qu'ils aient et puis il y a l'histoire de l'alimentation donc on est tous sensibles et donc moi j'ai entendu plusieurs fois des gens qui ont venu ils devraient être contents mais en fait la question elle ne se pose pas comme ça c'est-à-dire c'est qu'est-ce qui est l'autre et qu'est-ce que reçoit l'autre et je fais lien par rapport à ce que tu viens de nous présenter c'est qu'en fait lui il sait qu'il peut manger sauf qu'il sait aussi qu'il est au bout d'une chaîne et que si c'est là c'est juste que le produit n'a pas été détruit grâce à lui il le saura juste après donc le fait de venir pinailler parce que pour le bénévole pour nous des fois il pinaille moi je le mange oui mais toi tu as le choix voilà toi tu as le choix lui n'a pas le choix la seule chose qu'on lui donne c'est quelque chose qu'il a certes il est dans les clous on sait que tout est dans les clous mais c'est une question de représentation de comment il se voit et comment on le voit finalement et donc il y a souvent une incompréhension ça dans ces moments-là de pouvoir recevoir très tranquillement la personne qui râle moi j'avais de lui tu as raison mais grâce à toi il ne se passe pas une chose mais tu as raison parce que nous on n'a pas le choix une fois que vous avez dit ça la personne déjà elle se sent reconnue dans le fait qu'elle a le droit de râler et elle souligne juste en fait c'est comment dans ce rapport-là avec un bénévole parce que c'est souvent avec un bénévole que ça se joue c'est un instant très sympa aussi du repas où on donne à manger etc c'est comment à un moment donné aussi ce que je reçois je ne le vois pas de la même façon que toi tu le vois quand tu me le donnes voilà et c'est important aussi de se mettre dans ce que ça représente pour la personne qu'elle fait ressort elle va le manger c'est la question c'est parce que je suis pauvre qu'on me donne des produits à date limite ou des pommes ou des oranges qui sont un petit peu séchées vous avez de plus en plus de fruits qui tiennent le coup mais tout dedans c'est devenu sec je pense que c'est juste l'entendre et intégrer on ne peut pas y faire grand chose parce qu'on sait que ce qu'on donne est correct est très correct en tout ce travail mais oui et puis la question de la diversification ça c'est un sujet dont on parle depuis longtemps il y a une vraie volonté de diversifier parce qu'il y a une vraie Malvo moi quand même une fois j'ai été livré Emmaüs je ne vais pas les citer mais j'avais du saumon de chez l'Abeirie et ça faisait un certain temps qu'on en a écoulé parce que c'était après les fêtes et il y avait les compagnons d'Emmaüs encore du saumon attendez les gars il va falloir vous calmer parce que si les gens vous apprennent que chez Emmaüs vous êtes fatulés de manger du saumon de chez l'Abeirie ils vont vous jeter des cailloux alors le responsable c'est que voilà ah ben non ça fatigue alors nous on essaie mais c'est vrai toutes les dates sont respectées mais cette sensation c'est une sensation parce qu'en fait la qualité des produits elle est quand même au mal de vous la qualité des produits il y a quand même beaucoup de produits bio oui oui on a des produits bio etc les yaourts de Bastidara ils sont fantastiques ils ont des chèvres mais c'est la question du choix de ressentir c'est le choix ils n'ont pas le choix alors trop de saumon ça fait rigoler moi je l'imagine c'est ça donc c'est la question de la position sociale que chacun a et on n'a pas la même c'est à dire nous on peut choisir quand et eux ils ne choisissent pas ce qu'ils vont manger aussi et quand il y a quelque chose quelquefois qui nous énerve à nos bénévoles c'est que on est en lien avec la poire rouge etc il y a des gens qui téléphonent je dois changer le canapé c'est dommage d'envoyer la déchetterie c'est encore bon pour les pauvres ça parle de mon sentiment mais ce mot c'est encore bon pour les pauvres on n'est plus dans le partage là c'est pour ça c'est pour ça si vous voulez je ne sais pas du tout comment il y a donc depuis que la CAPB existe que l'AULO existe depuis qu'il y a bâti la solidarité on essaye de faire quelque chose en commun on voudrait peut-être mûrir si vous voulez cette démarche de tout le monde pour ne pas faire en sorte qu'on se dise il y a un pourcentage important de gens tu as donné des pourcentages qui sont condamnés ou qui se sentent condamnés à être toujours pauvres et de plus en plus pauvres comment on fait en sorte pour leur donner des perspectives parce que ce sont aussi des personnes et ce qu'il y a c'est que il y a un sociologue qui avait écrit un bouquin il y a une dizaine d'années qui parlait de la nouvelle question sociale c'est-à-dire qu'aujourd'hui aujourd'hui ça peut arriver à n'importe qui à n'importe quel enfant de bonne famille d'avoir un accident de vie et d'être obligé d'aller commander l'aide alimentaire ou de se retrouver sans bon quelquefois si vous les connaissez bon on les voit des personnes puisqu'on les voit et on s'est dit on est là et oui ça peut arriver aujourd'hui il y a des gens qui ont eu un cancer et bien voilà c'est la catastrophe c'est pour ça ils appellent ça la nouvelle question sociale est-ce que plutôt que je pense que celui qui donne celui qui reçoit est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un moyen je dirais de ne pas donner d'écouter d'être à l'écoute sans donner simplement intervenir à l'écoute pour les faire parler connaître leur histoire parce que souvent leurs histoires sont passionnantes le fait de les écouter de les entendre et de comprendre leur histoire parce que ce sont ceux qui sont dans la difficulté ou dans les histoires ce sont ceux qui sont les mieux placés pour nous expliquer ce qu'ils ressent et ce qu'ils vivent donc ça ne sera pas important de les écouter de temps en temps sans rien leur donner simplement si on leur donne du temps déjà c'est de donner du temps déjà oui de leur donner du temps ce qui est très important et de leur donner de l'orage vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison et la réflexion qu'on a faite par rapport au suicide par exemple c'est là concernant les comptes que bien souvent parce que nous avons des militants qui se sont suicidés récemment comment se fait-il que dans une assemblée où il y a un militant comment se fait-il que ce genre-là ils ont décidé de faire leur jour comment se fait-il qu'il n'y a pas eu une oreille attentive pour saisir c'est ça qui est important pour saisir le mot la phrase qui a été dite à un moment donné donc ça nous concerne tous en tant que citoyen et ensuite puisque je suis au reste du cœur donc les dossiers au niveau du reste du cœur sont faits par les bénévoles et les bénévoles reçoivent une formation justement par rapport à l'écoute et ces écoutes se font en binôme et à certains moments vous avez des gens qui ont besoin de raconter et nous on ne sait pas que faire on repense la situation est tellement compliquée les événements qu'ils ont vécu sont tellement sordides on n'a pas on n'a pas de réponse on peut dire oui on peut avoir le système social etc et on se rend compte que le fait d'avoir eu un regard une écoute attentive sans être trop intrusif fait que le premier d'avoir parlé donne déjà quelquefois un élément de réponse à la personne qui a parlé tout ça ça s'apprend mais je dirais que ça demande une disponibilité mais surtout un certain regard par rapport à la personne c'est-à-dire que oui cette personne qui est devant moi elle est vraiment au fond du trou mais c'est une personne qui pense c'est une personne qui a vu une maman qui a vu une maman qui a vu une femme et qui a peut-être des enfants etc et cette personne sent vite le regard qu'on a sur elle mais bon il n'y a pas de méthode là-dessus c'est vrai que nous on travaille avec les bénévoles et on a une pratique professionnelle avant tout je pense que dans tout ce qu'on développe en tout cas dans les services en général mais en tout cas c'est le point qui est fort fort c'est la qualité de l'écoute et du lien social donc à la fois déjà parce qu'on est reconnu que parce qu'on nous entend et on nous voit donc à partir de là et ce qui va faire qu'à un moment donné la personne aussi elle va se mettre en mouvement c'est qu'elle a trouvé aussi une place une écoute et de la reconnaissance et de son jugement donc à un moment donné ça fait beaucoup de choses ça demande à la personne qui est dans l'écoute d'avoir déjà d'être dans une position qui est un peu claire c'est pas forcément pour avoir il ne nous parle pas forcément pour avoir notre avis il ne nous demande pas ça il nous demande de l'écoute il ne nous demande pas forcément pour avoir des solutions de l'écoute c'est exister exister dans ce que je vis exister dans ma souffrance exister être finalement quelqu'un au-dessus de quelqu'un et à partir de là c'est là que les liens ce qu'on appelle les liens de confiance en fait c'est ce qui va faire qu'après ils vont pouvoir se mettre en mouvement mais la première chose c'est évident c'est d'être auprès d'eux à l'écoute et se taire parce qu'il faut apprendre à se taire aussi c'est à dire comme je dis ne demande pas notre avis c'est juste écoutez-moi alors des fois nous on est toujours on ne sait pas on a toujours tendance à donner des solutions l'idée la question n'est pas là c'est comment je peux écouter ce qu'on appelle écoute active alors nous on avait les changements de période sur les accueils du jour par exemple puisqu'on travaille avec des dizaines de bénévoles c'est à ça qu'elle sert la formation et on avait fait un petit document sur les préceptes c'est à dire on n'est pas là pour raconter nos vacances c'est pas non plus une relation c'est pas un échange c'est pas une conversation c'est à ça que cette relation elle est un peu subtile c'est que ça peut avoir l'air d'une conversation tout à fait anodine mais ce qui se passe dedans c'est pas notre truc du tout voilà et donc c'est avec ça qu'on travaille avec les bénévoles la formation elle sert à ça poser l'écoute à ne pas juger ses coiffes à ne pas raconter sa vie privée c'est pas pour la cacher c'est juste pas pour l'exposer c'est à dire c'est pas exposer quelque chose que l'autre n'a pas alors que alors t'as des enfants il y a plein de choses comme ça c'est à dire à un moment donné en pensant être dans un échange ben on va au-delà et on crée on va dans les niches qui peuvent être un peu un peu délicates pour parler de la personne c'est à dire c'est écouter c'est recevoir ça arrive à recevoir écouter et à rendre comme ça mais des fois s'il n'y a pas de il n'y a pas de conversation c'est la personne qui voilà et c'est son existence et c'est elle qui donne le thème pour en faire mais vous avez raison il n'y a pas mieux pour raconter un vécu que des côtés les personnes qui sont directement concernées après elle ne se livre pas non plus comme ça parce que c'est pas parce que voilà c'est ça donc c'est la patience et c'est être très respectueux de cette relation aussi et pour être respectueux d'une relation c'est être respectueux de la personne c'est aussi d'apprendre comme elle et donc ça ça secoue au fur et à mesure du temps moi j'ai été un petit peu critique par rapport aux professionnels mais si vous voulez quand je parle des professionnels moi c'est beaucoup plus dans le Pays Basque intérieur où vous avez des artistes associés de la mutualité du conseil départemental qui ont leur secteur c'est tout à fait différent c'est tout à fait différent de ce que vous avez ici sur la côte alors on a moi je rejoins quand tu dis ça dépend à une personne on ne l'a pas développé mais ce qui m'est aussi il faut pas se leurer on a un système social aujourd'hui qui produit de la midière qui produit de la pauvreté on est c'est nous on a un système qui produit cette exclusion qui produit cette pauvreté là et donc c'est un peu les excuses de notre système voilà et quand de là on voit les grandes réorganisations alors j'entends qu'il y a plus de CCS tous les exemples que tu donnes les PAYO c'est à corrobore à ce qu'on voit aussi dans la transformation du travailleur social aujourd'hui qui comprend quelque chose du dispositif qui sait faire toutes les démarches nécessaires mais nous tous déjà sur le numérique qui peut aller demander quelque chose sans avoir un CV qui démontre de l'AZ qui le mérite enfin aujourd'hui on est dans un système hyper méritocratique c'est-à-dire pour avoir mérité l'aide sinon c'est pas possible c'est un système qui est ultra-croisonné donc le bon sens et l'intelligence humaine il n'y en a pas dans le collectif chacun est un tuyau d'orgue et ne s'attresse pas à l'ordre donc c'est comme si on morcelait les gens aussi donc un bout d'emploi un bout de CPAM un bout de CAF et la personne elle se morcelle pas avec des situations qui ne se croisent jamais et de là vous rajoutez maintenant tout le numérique tout est déshumanisé vous allez dans n'importe quelle administration on parle de lien nous quand en face on a un système qui est désincarné qui est déshumanisé et puis pire que tout c'est-à-dire souvent ça nous arrive de dire nous alors c'est un peu fort quand je dis comme ça on a un public un peu revêche notre gilet par base nous c'est la relation c'est la qualité de la relation qu'on a vécu qui fait que nous on est tranquille nous on va arriver à gérer et enfin si vous avez des systèmes des administrations qu'est-ce qu'elles font elles mettent des murs il faut prendre rendez-vous il faut sonner il y a des murs on ne peut pas venir il faut prendre des tickets tout ça on éloigne la personne parce qu'on veut on veut s'éloigner du bien contentement parce qu'on a des gens qui ne sont pas contents on a des gens qui sont en colère et cette colère-là elle n'a pas de lieu donc on met les humains à distance et vous voyez dans toutes les administrations c'est ça et vous rajoutez le numérique pour avoir accès donc là vous avez déjà un panel de choses du fait qu'à un moment donné je ne sais pas où est la personne alors vous avez un service social mais ça dépend sur qui vous tombez si vous avez tapé un, tapé deux ou tapé trois parce qu'on en est là pour aider les gens et puis on a un secteur social aujourd'hui alors moi je défends le nôtre parce que nous on est une association de toute façon on travaille sur une approche globale des personnes mais aujourd'hui les systèmes que vous avez en face ils sont techniques et spécialisés vous ne pouvez même pas aller à l'hôpital pour l'ensemble c'est technique et spécialisé donc à un moment donné l'être humain en tant que personne qu'on écoute comme parlait à l'infirmière il n'y a plus ça ça n'existe pas sauf dans nos associations au sens large professionnel ou pas mais dans les systèmes le droit commun c'est très difficile à faire garder et ils en sont quoi les salariés les professionnels de travail social aujourd'hui ça serait intéressant de les écouter aussi je vous ai cité un exemple par rapport à un exemple je vous ai parlé d'une personne qui habite à 4 millions du village avec sa soeur et c'est quelqu'un qui n'a jamais payé d'impôt parce qu'elle n'a pas de rien il y a une déclaration qui a été mal faite il y a eu une case qui a été mal cochée on lui a pris les impôts lui ont pris 800 euros dans son compte qu'est-ce qu'il fait elle va voir l'assistante sociale du conseil départemental et c'est à l'assistante sociale du conseil départemental de se dépatouiller pour essayer de récupérer 800 euros qui ont été pris par l'ordinateur c'est ça de plus en plus le système social elle est obligée de venir réparer les imperfections du système donc nous on a déjà au niveau il y a la sécurité sociale et puis il y a la mutualité sociale c'est deux caisses différentes et aujourd'hui à partir du moment où vous avez quelqu'un qui passe d'une caisse à l'autre mais il faut 2-3 mois pour résoudre le problème mais les assistantes sociales elles voient la croix et la bannière pour résoudre ça parce qu'il manque un papier il y a une virgule qui a été mise dans le mauvais alcal etc et elle passe un temps pour résoudre des choses administratives comme ça donc c'est pas possible qu'il y ait le temps pour les goûts pour tout le monde exactement et c'est quand on voit des gens autonomes moi j'ai une référence comme ça je me suis dit la personne elle est autonome une assistante sociale à la retraite pour eux qui aujourd'hui elle n'arrive plus ne serait-ce que pour ces dossiers qu'elle comprend très bien mais avoir la technicité nécessaire pour renouveler les actualisations et ouvrir les droits donc je me dis que quand on a affaire aujourd'hui à des personnes qui sont tout à fait autonomes tout à fait claires qui a passé sa vie à aider l'assistante sociale dans une grande voie aujourd'hui c'est tel terme difficulté alors imaginez imaginez tout le public qui est déconnecté qui n'est pas dans ce milieu-là qui n'est pas administratif etc et les personnes préfèrent comprendre les documents les écrits s'il n'y a pas d'assistante sociale aujourd'hui c'est des personnes qui seraient sans droit on aurait un non-recours au droit qui est assez important en France mais pour les rangs précaires principalement beaucoup 34% des personnes qui auraient droit ne demandent pas le RSA voilà donc et là le non-recours au droit s'il n'y avait pas aujourd'hui je vais défendre selon les assistantes sociales que vous avez à tous ces services un peu difficiles mais ils n'y arriveraient pas donc aujourd'hui si on n'est pas accompagné en plus on ne peut pas porter son dossier jusqu'au bout correctement c'est ça que ça veut dire tout seul on ne peut pas je voulais juste il va falloir s'arrêter mais je voulais juste demander tout à l'heure il a parlé de ces entreprises qui fournissaient la banque alimentaire alors je voulais savoir si la banque alimentaire enfin si vous avez interpellé ces entreprises est-ce que vous avez envoyé des courriers est-ce que vous avez c'est ça c'est pas de la prospection mais vous faites de la prospection tout à fait donc vous envoyez des courriers systématiques oui ça fait partie de votre boulot aussi c'est aller trouver des fournisseurs oui parce que les volumes en quarantaine nous on a 40% parce que les 11000 les 1165 tonnes dont je vous ai parlé tout à l'heure traduit en repas ça a fait l'année dernière 2 300 000 repas distribués d'accord à travers 34 associations mais voilà donc oui plus les restos du cœur qui ont 6 antennes en Belgique tout à fait oui pour l'apprenti qui ont leur réseau oui oui parce qu'en fait en France vous avez 4 pôles sur l'aide alimentaire vous avez la banque alimentaire qui couvre 40% du volume 130 ou 140 000 tonnes et après vous avez les restos du cœur la croix rouge et le soucours populaire ce sont les 4 têtes de réseau et après au-dessous vous avez le soucours catholique Emmaüs mais nous c'est 130 000 tonnes c'est énorme ce travail alors de communication avec les producteurs avec les entreprises c'est fait par les salariés non les salariés non on a des bénévents ce que je disais tout à l'heure c'est qu'on a des compétences incroyables il y en a qui se sont chargés bien sûr bien sûr bien sûr non non nous c'est 180 bénévoles actives il y a juste 5 salariés donc qui sont principalement sur l'activité de préparation de commande responsabilité d'entrepôt et sur le contrôle de la sécurité alimentaire mais pour le reste tous les chauffeurs sont bénévoles j'ai juste une petite remarque à faire c'est un peu un appel je serais pour le virus tourisme et notamment pour le développement durable et du coup j'ai remarqué qu'il y a un très gros problème de gaspillage alimentaire dans le tourisme et d'affaires dans les sites de congrès de la ville qui accueille énormément de congressistes on parle de 700 personnes c'est énorme et des femmes et ces gens s'inquiètent pour manger le repas inclus mais ils décident finalement d'aller au HAL de Biarritz et manger de petits tapas et du coup c'est des repas entiers qui restent et qui ne sont pas redistribués on a commencé à travailler là-dessus avec le G7 à Biarritz parce que le traiteur qui avait été l'instant qui a été choisi en politique de développement durable et tout on va recycler donc nous on avait tous les jours un véhicule qui passait donc à Hirati pour reprendre les plateaux repas qui n'avaient pas été consommés d'ailleurs après on a alimenté les gendarmes enfin bref on a travaillé là-dessus et la banque alimentaire est partenaire donc de la prochaine coupe du monde de rugby l'année prochaine au niveau des stades en France où il y aura les manifestations pour récupérer justement et sur les Jeux olympiques de 2024 aussi donc on travaille sur ce sujet parce que c'est vrai qu'en fait il y a un gaspillage énorme mais aujourd'hui on ne traite même pas même pas 10% il va falloir essayer d'aller trouver là je suis allée on ne peut pas trouver nous j'appelle de temps en temps le gardien vous avez contacté un peu oui nous il y a des hôtels qui nous ont appelé pour les petits déjeuners quand ils leur restent à Vénois alors on les a mis en contact avec le green pour qu'ils aillent directement leur donner parce qu'en fait on a monté une structure qui s'appelle Proxido c'est un contrat tripartie entre un petit magasin ou un petit hôtel une association et la banque alimentaire et en fait tous les jours parce que ce sont des volumes il y a un panier ou deux paniers nous on ne va pas faire passer un camion et donc ça déclenche une alerte le soir par SMS donc l'association reçoit attention il y a un colis disponible chez Ted Boucher Charcutier alors nous on ne l'a pas encore ici sur le Pays Basque mais ça y est ça commence à démarrer sur Bordeaux ils l'ont mis en route c'est assez lourd mais on va vers ça parce que bon il n'y a pas que les gros volumes il faut aussi travailler sur la récupération on s'est opté de coup de prendre les coordonnées la personne de vous pour qu'au prochain congrès quand il y a plein il reste plein de repas vides qui n'ont pas été pris etc voir comment parce que le problème c'est la rapidité c'est que tout ça c'est assez frais il faut vite aller et appeler les gestes parce qu'on sait au dernier moment en fait c'est le nombre de repas qui restent qui vont pas parce que nous il faut que le repas soit fin sous cellophane que ça soit fermé il ne faut pas que ça soit ouvert sinon nous on ne peut pas le redistribuer que ça soit complètement inter mais en fait il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont ce qu'on appelle la RSE la responsabilité sociétale d'entreprise et donc ils sont plus ou moins obligés d'aller dans ce sens d'éviter le gaspillage au maximum donc bon mais on y travaille c'est un vrai sujet bien c'est ça qu'on pourra travailler oui oui parfait c'est ma carte les chiffres qui ont été donnés par Panjika je les avais oubliés je ne les avais pas enregistrés mais moi ça me donne un problème parce que ça veut dire que ça me panique en pensant à l'avenir parce qu'il y a une évolution du mal-être parce que la plupart des gens qui sont en domicile il y a aussi des jeunes c'est essentiellement et je me dis les Aïchan ne vont pas s'arranger avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux moi je suis surpris de moi et de plusieurs petits enfants qui trafiquent il y a entre eux une violence un harcèlement qui est catastrophique dont les résultats sont catastrophiques chez certains avos au niveau de l'Aquitaine on nous avait donné les chiffres il y a eu une augmentation phénoménale le nombre de consultations psy des adolescents phénoménale un pourcentage immédiat et je me dis si effectivement si on n'arrivait pas à réguler un petit peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux moi je me dis le mal-être au niveau des jeunes il n'est pas prêt de s'arrêter il y a des tentatives alors nous on a fait de l'accueil social on a eu des scouts qui sont venus cet été nous aider à se créer donc c'était une bonne expérience on a eu deux étudiants de l'ESSEC donc l'ESSEC c'est quand même et ça a été intéressant parce qu'ils sont arrivés ils ont découvert ce que c'était que la banque alimentaire mais en plus je leur ai fait faire une matinée avec le CCAS de Saint-Pierre-Dalibre avec Françoise Larieux pour qu'ils aillent sur le terrain et ils sont revenus quand même touchés parce qu'ils sont dans un monde virtuel se destinent à la finance et là ils ont tout d'un coup découvert une réalité qui leur a échappé et donc c'est vrai qu'il faudrait que ça se développe mais alors à puissance à puissance se dise mais bon petit à petit on essaie alors de l'autre côté on a par contre des jeunes du centre de rétention d'Andaï que les édicateurs nous amènent aussi pour les réacclimater au travail et en fait moi je m'inquiétais de savoir ce qu'ils allaient apprendre vraiment avec nous mais il ne s'agissait pas qu'ils apprennent un travail il s'agissait simplement qu'ils se lèvent le matin pour aller chercher un travail mais simplement se lever le matin c'est le premier objectif donc on a vraiment un travail qui part de l'autre mais c'est vrai que les jeunes c'est un vrai souci et c'est vrai que ces réseaux sociaux c'est catastrophique là je partage complètement on va au devant de catastrophes mais il y a parce que les conséquences soient peut-être dans 10 ans mais il faut quand même sur le travail je pense qu'il y aura à un moment donné ils vont c'est comme quand c'est trop je pense qu'il y aura là il y a quand même beaucoup de services qui travaillent c'est sur le promenariat du net en fait nous on le voit avec l'équipe de prévention spécialisée qui travaille auprès des jeunes sur les quartiers mais que la rue elle est toujours les quartiers sont toujours occupés il y a du monde mais effectivement il y a une vie à côté il y a tout ce qui se passe dans les réseaux qui échappe en fait à la vie réelle et à la vie et au contact des éducateurs qui sont en rue et qui rencontrent les jeunes et ça c'est un vrai enjeu parce que c'est le département qui a mis en place une grosse étude enfin en tout cas plusieurs mesures en place mais ça s'appelle le promeneur du net toutes les structures spécialisées d'accompagnement des ados de santé de santé psy aussi ils sont mais c'est vrai que ça reste encore quelque chose que nous adultes référents on ne maîtrise pas du tout et qu'il est difficile aussi d'accéder sur le net en lui-même pour aller au contact des jeunes etc là c'est un maillage qui échappe à beaucoup beaucoup de références et donc qui est très difficile à contrôler mais avec des dégâts pas énormes avec des filles moins présentes en plus par exemple qui a vécu le confinement il y a moins de filles par exemple qui sont observées numériquement dans les quartiers prioritaires elles sont elles restent à la maison donc pour finir sur la note un peu plus optimiste j'aimerais que tu que tu rappelles ce que tu nous as dit quand on nous préparait ça à propos de ce qui s'est passé pendant toute la période de Covid et puis et la manière dont vous avez su toutes les toutes les associations prioritaires après pour rester sur de notre propos positive alors pour des choses parce qu'il ne faut pas croire qu'on est dans ce métier-là parce qu'on aime croyer du noir je crois que c'est tous les mers en fait c'est qu'effectivement on est en contact avec des personnes qui sont dans des formes de détresse parfois insoutenables entendre ce qui est dit ça peut être très insoutenable en même temps on vit dans le monde de la solidarité donc on croise aussi et on travaille mais heureusement qu'avec des associations qui sont sur des élans de militantisme solidarité d'entraide comme il y a le bout de ces associations-là et avec des centaines et centaines de bénévoles donc on crée du bon puisque créer la solidarité et être ensemble pour faire face au confinement des SDF ça a été 200 bénévoles avec nous tous les professionnels on s'est mis en musique on s'est mis en musique pour que trois sites puissent être ouverts H24 avec la contribution de chacun donc je dis c'est sûr les personnes avec lesquelles on est au quotidien c'est c'est assez difficile encore une fois parce que la ressource elle est extrême mais c'est surtout elle est difficile parce qu'on voit que c'est notre système qui les produit c'est notre société plus que les personnes parce qu'en rencontrer les personnes c'est rencontrer des humains donc là on fait des belles rencontres aussi donc c'est la durée du système en fait qui rend les choses qui peuvent rendre les choses insupportables mais en tout cas ce qui fait qu'on nous passe c'est parce que la question de la solidarité le travail collectif qui peut se mettre en place les uns avec les autres et assez rapidement fait que le tout on est dans des aventures collectives régulièrement et puis on a quelques succès aussi et on y arrive c'est-à-dire quand on arrive à faire au confinement ensemble et qu'en 48 heures on ouvre trois structures et qu'on y arrive et que les structures se passent bien et que tout le monde est au rendez-vous la croix on est en ordre de fonctionnement qui est là c'est un vrai plaisir c'est un vrai plaisir c'est un vrai plaisir quand on arrive là on a eu le dispositif on a eu des deux crémières on est arrivé mais on se connaît aussi très bien on a cette faculté de travailler ensemble et tout prend sens aussi pour nous et donc arriver à mettre en place ce que j'appelle des fonctionnements irresponsables et collectifs de cette ampleur-là c'est qu'à un moment donné travailler ensemble et mettre des dimensions ça fait du beau on arrive à surmonter des sacrés défis des sacrés challenges c'est pareil la famille crémienne ou l'abonnement l'aïment de la place et donc je pense que c'est ça qu'il faut voir aussi dans ce qu'on fait c'est tout ce partage-là c'est croiser tous les jours des bénévoles c'est ça humainement c'est très riche humainement c'est très riche tout autant se disant que quelquefois ça a une fois un peu mal il y a un aspect politique c'est que on se dit est-ce que nous les associations on ne sait pas de barrières d'ajustement mais si bien sûr quand le 20 janvier quand le 20 janvier Jean-René Chirail nous a donné les clés de la banque alimentaire c'est un bâtiment tout neuf il nous a dit messieurs ceci n'est pas un cadeau ceci est un outil de travail qu'on vous met à disposition pour faire un travail que nous vous avons confié nous collectivité pouvoir public et tout voilà donc ils sont lucides ils savent bien que voilà il faut bien que quelqu'un le fasse c'est bon d'accord d'accord mais je veux dire oui vous pourrez s'en échanger enfin là ils ont quand même fait le chèque ils nous ont mis l'installation et ça a pris 10 ans mais quelquefois moi j'avoue quand je fais la distribution donc localement parce que c'est moi qui fais les coulis d'urgence à la demande de l'assistance sociale donc ça permet de causer avec les gens et quelquefois je me dis moi en tant que bénévole moi en tant que bénévole et bien est-ce que je cautionne un système qui fait que on va faire comprendre à des gens que finalement ce sont ils n'ont pas ils n'ont pas beaucoup de chance dans la rue ils sont là ils sont condamnés à l'échelle et parce qu'ils se sentent condamnés au bas de l'échelle ils n'iront pas à la mission locale ou ils n'iront pas pour l'emploi pour demander un emploi c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement c'est comme ça à partir du moment où on est descendu très très bas il y en a qui s'en sortent aussi alors bon évidemment ça reste une... mais voilà c'est une question que je pose moi j'ai eu un dige qui est devenu bénévole qui après est revenu quand on est rentré dans l'intérêt il est devenu sauvage donc ça peut le faire il est sorti de la rue il a fait des endroits heureusement on a ça quoi parce que sinon on dirait il y a les deux c'est ça mais heureusement qu'on a ça parce qu'on y arrive bon voilà c'est en ça que les épiceries sociales la pédagogie des épiceries sociales est excellente puisque les personnes qui ont le droit de venir à l'épicerie sociale ne peuvent accéder à l'épicerie que si elles présentent un projet un projet simple il y a une etc mais disons que avec le système avec la pédagogie de l'épicerie les personnes deviennent acteurs ou actrices et ça c'est extrêmement important parce qu'effectivement la personne qui n'a fait que quelques heures de bénévolat elle devient acteur elle est dans quelque chose elle est dans un mouvement elle est dans un mouvement avec d'autres et elle est reconnue pour ce qu'elle est mais on lui donne les moyens pour ne pas se sentir un objet c'est pour ça que moi je suis à fond pour le développement de l'épicerie sociale parce que c'est génial c'est très important c'est génial